Bonjour, j'ai le plaisir de vous présenter la vidéo qui a été enregistrée lors du webinaire « Qu'est-ce que vieillir dans nos sociétés » du 23 avril 2021. Je profite de cette opportunité pour vous donner quelques renseignements pratiques sur le projet sociétal que nous développons au sein du réseau Sequoia, « Rajeunir le regard social sur les aînés ». Vous pouvez trouver dans notre blog des articles qui sont dédiés au vieillissement, qui sont dédiés à l'âgisme. Je vous invite, en tout cas si vous souhaitez être tenu au courant de notre actualité, je vous invite à vous inscrire à notre newsletter mensuel du blog Sequoia. Je vous souhaite beaucoup de plaisir à voir ou revoir cette vidéo et j'espère vous retrouver lors de nos prochains rendez-vous. Alors bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Un webinaire pour marquer le début de la semaine de l'intergénération en Belgique. Intergénération est un mot que nous entendrons sans doute souvent au cours des deux prochaines heures dans ce webinaire consacré au vieillissement. Je m'appelle Gisèle Kenville, je suis journaliste, animatrice et productrice de télévision ici au Canada. J'ai passé le plus gros de ma carrière à TFO, qui est le téléviseur public et éducatif de l'Ontario. Je vous parle de chez moi à Toronto et ça me fait grand plaisir de vous accompagner aujourd'hui. Le vieillissement, un sujet qui ne laisse personne indifférent. D'un côté, ce mot devrait être synonyme de liberté, de sagesse, de choix, mais trop souvent dans notre société, vieillir signifie tout le contraire. Perse d'autonomie, problème de santé, trouble de mémoire, fardeau sur la famille et sur la société. Le problème ici, c'est que très souvent, les perceptions n'ont rien à voir avec la réalité et le résultat, toute une tranche de notre société devient victime de comportements basés sur des faits et des perceptions erroniques. Au cours des deux prochaines heures, nous découvrirons ensemble comment et pourquoi ces comportements se manifestent, quelle est la perception du vieillissement dans nos sociétés, quel est l'impact de ces comportements et qu'est-ce qu'on peut faire pour rectifier le tir. Il faut dire que cette discussion vient à un moment crucial. Depuis plus d'un an maintenant, les aînés sont au cœur de la pandémie de COVID-19. Ils sont tombés malades en grand nombre et beaucoup, beaucoup trop en sont morts. On les a protégés en leur interdisant de voir et de toucher leurs proches, en leur enlevant des libertés, mais à quel prix? Alors, il va sans dire que la pandémie sera en toile de fond de nos échanges aujourd'hui. Avant de continuer, peut-être un petit mot sur la technique. Je sais, ça fait plus d'un an que nous sommes en pandémie et nous sommes tous devenus des experts et des expertes du Zoom. Mais voici quand même quelques appels. Pour éviter toute perturbation durant les présentations, nous avons éteint vos micros et vos caméras pour la durée du webinaire. Si vous voulez voir la présentation et le présentateur ou la personne qui parle en même temps, je vous suggère de cliquer sur les deux barres bleues horizontales qui se retrouvent en haut à droite de votre écran. Mais bon, vous faites ce que vous voulez de ce côté-là pour la présentation. Aussi, il y aura deux périodes de questions durant le webinaire. Vous ne pourrez pas poser vos questions à voix haute. Alors, on vous demande de les écrire dans la boîte de chat ou clavardage. Où est cette boîte? Eh bien, si vous regardez en bas de votre écran Zoom, vous allez voir plein de symboles. Il y a un micro, il y a une caméra vidéo et vous allez voir une bulle de conversation comme celle qu'on voit dans les bandes dessinées. C'est ça le symbole pour la fonction chat. Vous n'avez qu'à cliquer sur cette bulle-là. Une petite fenêtre va s'ouvrir et c'est là que vous pouvez écrire votre question. C'est moi qui lirai vos questions à voix haute et nous allons essayer de répondre à autant de questions que possible durant le webinaire. Sachez aussi que le webinaire est enregistré aujourd'hui et nous vous ferons parvenir le lien dès que possible. Un webinaire comme celui-ci, eh bien, ça ne s'organise pas du jour au lendemain. Il y a une équipe des deux côtés de l'Atlantique qui travaille depuis des mois maintenant. Le tout est organisé conjointement par le réseau Sequoia en Belgique et par le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa au Canada. J'invite donc un représentant de chaque organisme à venir nous parler de leur mission et de la genèse de ce projet-là. On commence donc avec Pierre Degand qui est du réseau Sequoia. Merci Gisèle. Bonjour tout le monde. Alors, je suis Pierre Degand, je suis fondateur du réseau Sequoia. Le réseau Sequoia est une association qui se développe en Belgique francophone, mais de plus en plus aussi dans les Hauts-de-France. Alors, c'est un réseau qui s'adresse aux 50+, qui valorise leurs compétences et enrichit leurs relations sociales. Notre organisation est basée sur l'implication des membres. Donc, ce sont les membres qui organisent eux-mêmes des activités, des ateliers en fonction de leur hobby, en fonction de leur passion. Alors, le point commun de nos membres, c'est qu'ils sont des gens passionnés. Ils sont très jeunes dans leur tête, beaucoup d'ailleurs sont proches de l'adolescence. Plus sérieusement, la moyenne d'âge est de 61 ans, avec un écart type qui démarre à moins de 50 ans et plus de 90 ans. Et un cinquième de nos membres ne sont pas encore au travail, ce qui signifie qu'on a quand même une communauté qui est extrêmement hétérogène et c'est vraiment très, très intéressant. Petite remarque par rapport au COVID, nous n'avons jamais stoppé nos activités. Nous avons proposé 250 activités depuis mars 2020 à mars 2021, avec évidemment au printemps dernier essentiellement des activités en virtuel, mais à partir du mois de mai, en fonction des ouvertures sanitaires qui nous étaient proposées, nous avons repris nos activités en présentiel. Alors, si nous sommes ici aujourd'hui tous ensemble, c'est parce qu'il y a un an d'ici, nous avons lancé un projet sociétal qui vise à rajeunir le regard social sur les aînés. C'est un projet évidemment qui a été motivé par la crise que vous connaissez, où finalement la société et la presse avaient la fâcheuse habitude de mettre tous les 60 plus dans le même panier, comme si à 60 ans, on allait tous être grabataire en maison de repos et à la merci du moindre petit virus qui passe en dessous de nos fenêtres. Et donc, notre projet sociétal, ce vœu inspirant, on veut inspirer la société, montrer que l'avancée en âge est synonyme de gain, synonyme d'opportunité plutôt que de déclin et de perte. Alors, ce projet sociétal, petit à petit, nous sommes entrés en contact avec les intervenants que nous allons accueillir dans les prochaines minutes et avec le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa et Caroline. Je suis très heureux de pouvoir partager aujourd'hui cette organisation avec le Conseil sur le vieillissement d'Ottawa. Alors, cette table ronde est la première, j'espère, de toute une série d'actions que nous allons mener au sein du réseau Sequoia. Je n'ai pas le temps ici de parler de tous nos projets, mais j'épinglerai premièrement le développement d'une chaîne YouTube et d'un blog consacré au vieillissement. Et puis, une troupe théâtrale que l'on vient de lancer, dans laquelle joueront des membres du réseau Sequoia. Ces membres joueront des petites sénettes sur l'agisme et sur aussi la préparation à la retraite. Alors, je terminerai en vous disant que les thématiques que nous abordons et aborderons dépassent l'agisme. Nous allons parler aussi du passage à la retraite, bien évidemment, de l'intergénérationnel, de l'engagement des aînés dans la société, de l'entrepreneuriat, qui n'est pas anodin. En Belgique, plus de 15 % des entrepreneurs ont plus de 50 ans, et ce sont des chiffres qui sont en augmentation. Nous allons aussi parler des femmes à la retraite. Les femmes passent le cadre de la retraite beaucoup plus facilement que les hommes, il faut le savoir, mais malheureusement, elles sont rattrapées par des inégalités en matière, notamment de montant de retraite, mais aussi de leur rôle qu'elles doivent souvent assumer en tant qu'aidant proches, ce qui est relativement lourd, à la retraite. Enfin, nous parlerons aussi des aînés au travail. On verra tout à l'heure, le travail est malheureusement un terreau très fertile en matière d'agisme. Et pour terminer, nous avons aussi un volet LGBT, puisque c'est une communauté qui est malheureusement également rendue invisible dans notre société, et nous allons les associer à notre projet. Voilà, voilà ce que j'avais à vous raconter. Merci pour votre accueil, et en tout cas, je vous souhaite beaucoup de plaisir avec ces différents intervenants qui sont, ma foi, bien sympathiques. Merci, merci beaucoup, Pierre. Et maintenant, au tour de Caroline Bergeron du Conseil sur le vieillissement d'Ottawa. Caroline? Caroline, ton micro. Caroline, on ne vous entend pas. Moi, je ne vous entends pas. La voilà. La voilà. Je vous souhaite la parole. Allez-y, Pierre. OK. Désolée, j'ai dit en vue, mes écouteurs. Donc, au nom du Conseil sur le vieillissement d'Ottawa, du Comité des affaires francophones et de tous ses partenaires, nous souhaitons la bienvenue aujourd'hui au premier webinaire international. J'ai bien aimé ce que Pierre vient de mentionner, parce que ça envoie déjà des comparaisons intéressantes. On voit déjà que c'est semblable. Le vieillissement en Belgique est semblable au Canada. Donc, je voulais juste mentionner ça. Pour parler du Conseil sur le vieillissement, on est un organisme à but non lucratif qui a été créé en 1975. Sa mission est d'être le porte-parole des personnes aînées d'Ottawa, et c'est ça dans les deux langues officielles du pays, donc de français et de l'anglais. Et un de ses objectifs est aussi de faire d'Ottawa une ville amie des aînés. Alors, on a plusieurs comités qui aident aux différentes dimensions des villes amies des aînés, comme le logement, le transport et la santé. Vous allez en apprendre davantage aujourd'hui à propos de ce concept-là, les villes amies des aînés. Nous avons également le comité des affaires francophones qui touche à tous ces domaines, qui vise à améliorer la qualité de vie des personnes aînées francophones d'Ottawa, notamment à travers des activités de revendication et d'éducation. Donc, je vous invite à consulter le site web du Conseil sur le vieillissement, coaottawa.ca. Puis donc, en collaboration avec le réseau Sequoia, nous espérons qu'à travers ce webinaire, vous pourrez en apprendre davantage sur ce qu'est vieillir en français dans nos sociétés actuelles. Merci. Merci. Merci beaucoup, Caroline. Ce webinaire a été rendu possible grâce au soutien en Belgique de la Wallonie et au Canada de l'Ontario et du Québec, ainsi que de la Fondation Luc-Maurice. J'invite d'abord Christy Montréal à prendre la parole. Madame Montréal est vice-présidente du gouvernement Wallon. Elle est également ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'égalité des chances et des droits des femmes. Une femme très occupée qui semble s'occuper de tout en Wallonie. Madame Montréal, je vous cède le micro. Allez-y. Bonjour. Merci à tous et à toutes. Je voulais vous faire un petit clin d'œil parce que je reviens comme ministre de la Santé d'un centre de vaccination. Et l'anecdote que le vaccinateur me disait ce matin, c'est… On est arrivé ce matin et les gens nous ont dit, vous savez que la ministre canadienne vient d'un centre de vaccination. Et donc, c'était le clin d'œil puisque les gens avaient confondu Montréal et Montréal. Et donc, ils pensaient que c'était la ministre canadienne. C'est le petit clin d'œil pour vous faire sourire. Mais sinon, je me disais que finalement, c'est un luxe de pouvoir se dire qu'on fait une conférence sur le vieillissement et sur la manière dont on interprète parce qu'il y a des tas de pays où finalement la question se pose moins, que les gens n'ont pas l'occasion d'avoir un taux de longévité qui soit aussi grand que les nôtres. Et donc, je pense que de cette manière-là aussi, c'est une manière de dire qu'on a de la chance de pouvoir vieillir dans nos pays. Et c'est aussi de cette manière-là qu'il faut qu'on l'appréhende contrairement à tous ces préjugés qui tournent autour de l'âgisme qui est similaire ou en tout cas connoté négativement au sens où on y voit derrière l'âge, la maladie, la dépendance. Alors qu'en fait, ça pourrait être aussi des tas de choses positives où dans certains continents, l'âge est considéré plutôt comme de la sagesse. Et c'est vrai que je pense qu'on a aussi un travail à faire de ce point de vue-là, même si en lien avec l'actualité, on peut considérer aussi que l'âge maintenant devient un facteur positif au sens où on est prioritaire à la vaccination quand on est âgé. Mais ça n'est quand même pas vécu positivement. Et je dois vous dire que, comme il dit la santé, j'ai quand même été pas mal interpellée, notamment par des professionnels de la santé. Et j'ai été assez choquée d'avoir en début de campagne de vaccination des messages me disant « mais pourquoi vous commencez par les personnes âgées ? Leur avenir n'est pas devant eux et nous, nous sommes plus utiles à la société. » J'ai été particulièrement choquée parce que je n'imaginais pas à quel point ça pouvait être prédominant dans la société ou que ça puisse habiter des pensées de gens qui avaient des niveaux d'éducation qui étaient relativement élevés. Et donc, je confirme, à la fois dans mon vécu, mais aussi dans les services qui relèvent des signalements en lien avec des discriminations liées à l'âge, que ce sont des faits qui existent et qui sont signalés de plus en plus. Puisqu'on a, par exemple, l'année dernière signalé environ 423 signalements dans notre petite région et ouvert 143 dossiers sur des discriminations, en sachant que c'est la partie évidemment visible de l'iceberg, puisque la majorité des gens qui sont victimes de ce type de discrimination ne pensent pas soit à porter plainte, soit à signaler qu'elles ont été victimes de discrimination. Elles l'intègrent, elles le subissent. Et donc, c'est aussi seulement un des éléments qui montre à quel point ce problème est relevant. Évidemment, on a un engagement à lutter contre toute forme de discrimination et donc l'âge en fait partie et à essayer de favoriser une vie qui soit épanouissante pour tout le monde, en ce compris des aînés. On a un dispositif légal dans notre région, puisqu'en vertu du décret du 6 novembre 2008 sur la lutte contre certaines formes de discrimination, les personnes qui s'estiment discriminées peuvent contacter UNIA, qui est un service public indépendant de lutte contre la discrimination et de la promotion de l'égalité des chances. C'est ce service dont je vous ai parlé, qui a signalé, qui a reçu 423 signalements. Alors, il y a des études qui montrent que les attitudes agistes négatives, elles vont non seulement impacter le moral de la personne, mais aussi le stress, les symptômes dépressifs, l'isolement social, et elles diminuent la confiance en soi et la qualité de vie des aînés. Donc, on voit que ça n'est évidemment pas neutre en termes de conséquences. La Wallonie a pris en main un certain nombre de choses, de mesures pour essayer de lutter contre ce phénomène. On a notamment créé, ou en tout cas soutenu, l'agence Respect Senior, qui, c'est depuis 2008, depuis sa création, va réaliser des formations à destination des professionnels du domicile et des structures d'hébergement pour aînés. On a aussi, dans le cadre de cette agence Respect Senior, organisé des journées de sensibilisation où l'agisme est abordé comme une maltraitance qui dénigre l'individu en le jugeant uniquement sur son apparence physique. Les soignants sont aussi sensibilisés aux attitudes et aux comportements qui suscitent l'agisme. Et enfin, il y a des rencontres au grand public également qui abordent aussi les aspects liés à cette discrimination. On finance aussi, en s'inspirant notamment du Québec, le programme Wallonie Amis des aînés, qui s'inscrit dans une démarche qui inclut les aînés comme partenaires privilégiés via les conseils consultatifs communaux des aînés, donc une forme de maillage local ou un groupe, les représentants, s'il n'y a pas de conseils communaux des aînés de manière formelle. Et donc, c'est une démarche qui se veut inclusive, une démarche qui se veut participative et citoyenne et qui va accorder une attention, faire essayer de faire une photographie de la situation et de voir quels sont les besoins en termes sociaux, spatiels des aînés pour soutenir une image positive du vieillissement, démographique, et en travaillant aussi non pas au cloisonnement, mais au décloisonnement, à l'intégration des aînés au sein de leur communauté. Et malgré toutes ces mesures, il faut quand même constater qu'il y a encore des discriminations et qu'il faut faire davantage d'efforts qui doivent être réalisés pour sensibiliser le grand public, les soignants, le corps médical, mais les médias aussi à cette forme de racisme anti-âge, pour l'appeler comme ça. Les autorités publiques, dont la région, ont dans leur mission première la garantie du bien-être des aînés, qui doivent être accompagnés à domicile. 80% des personnes qui vieillissent souhaitent rester le plus longtemps possible à leur domicile. Et donc, c'est important d'avoir aussi un système de qualité dans cet accompagnement-là, avec des résidents, des établissements pour aînés, du personnel et des familles également, dont on doit garantir le bien-être. Alors, au-delà des projets qui sont menés depuis le début de la législature et ont eu des enseignements tirés de la crise sanitaire, j'ai essayé de mettre en place des groupes de travail avec l'ensemble des acteurs concernés sur la question du vieillissement. L'objectif, c'est d'envisager les actions qu'on peut mener en faveur de la qualité des aînés en Wallonie. Et donc, on a mis en place un comité de pilotage vieillissement et qualité. Et donc, l'objectif, c'est à la fois de renforcer les projets en cours au sein de l'administration qui est compétente, relatif au vieillissement, mais aussi d'initier de nouveaux chantiers qui sont en lien avec la question de l'agissement. Ce comité de pilotage va assurer une forme de transversalité entre les travaux pour aboutir à certains objectifs, comme par exemple réaliser une forme de plan bientraitance. On a beaucoup parlé de maltraitance pendant la crise sanitaire et on s'est rendu compte qu'au fond, dans les institutions, la question du bien-être n'était pas centrale. Elle n'était peut-être pas non plus instruite ou donnée de manière suffisamment forte dans les cursus scolaires et que cet accent-là devait être important dans la formation initiale, dans la formation continuée et dans le modèle même d'institutions qui s'occupent de personnes ou qui accueillent des résidents plus âgés. C'est aussi comme objectif de mener des expériences pilotes au sein des maisons-tropaux et des maisons-tropaux et de soins, avec comme objectif de mettre en place un changement de culture. On est dans une logique qui est une logique très liée aux soins, à la médicalisation, avec quelque chose de très rigide sur sa composition. Dans une maison-tropaux, on y trouve des infirmiers, des aides-soignants. Est-ce que ce ne serait pas important d'ouvrir les portes et les fenêtres et de laisser l'imagination au service de la créativité, de regarder aussi quels sont surtout les besoins et les envies des personnes qui y vivent et qui finalement sont déracinées puisqu'elles quittent chez elles et qu'elles vont dans une institution. Elles se retrouvent dans un milieu collectif, mais elles doivent pouvoir continuer à apprécier des moments d'intimité et en même temps de pouvoir partager et apprendre à vivre en communauté et donc de développer dans ces institutions-là des animations ou de voir avec du personnel qui serait des éducateurs. L'idée n'est pas de limiter, mais de plutôt ouvrir les portes et de faire des expériences pilotes pour voir comment les choses peuvent évoluer en étant un peu moins rigides, un peu moins classiques que les formules qu'on écule finalement depuis très longtemps. On a aussi dans les projets mis en place, on veut ouvrir 15 maisons d'accueil communautaires pour lutter contre la solitude des aînés qui vivent à domicile. Donc des maisons communautaires qui ont une formule un peu hybride entre le vivre chez soi et la maison-tropôt, une formule qui permet une forme d'habitat communautaire, offrir aussi du répit aux aides en proche dans 15 centres de soins de jour qui accueillent des aînés dont l'état de santé nécessite la mise en place d'un plan thérapeutique. Parallèlement à ces chantiers-là, on a eu, mais je pense que c'est le cas dans l'ensemble des régions et des pays, des commissions parlementaires qui ont été initiées suite à la crise sanitaire pour essayer de tirer des enseignements de ce qui avait pu se passer, notamment dans les institutions pour personnes âgées. Et donc il y a eu toute une série de recommandations qui ont été mises en place et de réflexions qui ont été lancées autour du bien vieillir en Wallonie. Et donc la place, c'est aussi laisser aux députés, au pouvoir quelque part législatif, de travailler sur cette réflexion-là et d'amener des chantiers qui nous permettront, avec leurs réflexions et avec les nôtres, de pouvoir avoir un plan d'action qui nous permette d'avoir une vision sur le cours, le moyen et le long terme. Voilà. J'ai déjà été assez long. Je voudrais remercier les organisateurs. Évidemment, la SBL, c'est Koya qui apporte une attention particulière à la question de la retraite et à l'accompagnement des aînés dans leur projet. Et je pense que nous devons reconsidérer la place des personnes âgées au sein de la société. C'est vraiment un chantier qui est important, un chantier titanesque, parce que ça veut dire aussi, et c'est finalement le plus dur, ça n'est pas de faire des lois, mais c'est de changer la mentalité, de changer les mentalités. Et donc ce changement culturel important où l'âge ne serait plus une forme d'obsolescence programmée, où l'expérience serait plutôt valorisée et où l'inclusion de toutes et de tous serait recherchée. J'ai conscience que c'est un travail de longue haleine, que le milieu associatif et les pouvoirs publics doivent mener ensemble pour essayer d'aboutir à des solutions qui soient satisfaisantes. Et j'espère que cette mobilisation nous permettra de rebondir après cette crise sanitaire. Je pense que c'est notre devoir et notre ambition. Merci. Merci beaucoup, Mme la ministre. Je passe maintenant la parole à Maryse Gaudreau. Mme Gaudreau est la députée québécoise de Hull. Elle est vice-présidente de l'Assemblée nationale du Québec. Elle est également présidente du réseau des femmes parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Mme Gaudreau, je vous invite à nous dire quelques mots. Merci beaucoup, Mme Penville. Alors, je veux saluer les nombreux participants ce matin. Je veux remercier Martine Lagacé de cette belle invitation. Je veux saluer Mme la ministre aussi. Et je vous remercie parce que vous allez discuter, nous allons discuter d'un enjeu de société dont l'importance a plus que jamais été mise en lumière depuis le début de cette pandémie. Et je fais référence à la qualité de vie de nos aînés. Je vais parler de la société québécoise parce que nous vivons des changements démographiques très, très importants. Après le Japon et la Corée du Sud, le Québec figure parmi les sociétés qui connaissent un vieillissement des plus rapides. En 2011, une personne sur six était âgée de 65 ans et plus. Et si la tendance se maintient, ce sera le cas d'une personne sur quatre en 2031. Alors, c'est dans neuf ans, dix ans, pardon. Le rythme accéléré du vieillissement de la population du Québec nous incite, à titre de parlementaires et la population générale, à changer nos façons de faire pour améliorer et accroître le soutien apporté à nos aînés. Fort heureusement, la majorité des aînés québécois sont en santé et ils souhaitent vieillir à domicile, tout comme les Wallons, et continuer de participer activement à la vie et à leur communauté. Vieillir est inévitable et l'espérance de vie au Canada est de 84 ans chez les femmes et de 80 ans chez les hommes. Maintenant, les questions sont nombreuses. Est-ce que je serai une prochaine dente? Est-ce que je pourrais demeurer sur le marché du travail pendant de nombreuses années? Je fais un petit clin d'œil. Ma mère a 82 ans. Elle travaille à temps complet pour l'Encôme. Vous savez, c'est le produit de beauté depuis plus de 50 ans. Alors, elle est une privilégiée. Et on se pose des questions aussi par rapport à notre santé. Est-ce que nous aurons une bonne santé? Est-ce que nous serons frappés par une maladie dégénérative du cerveau? Cela fait peur à beaucoup de gens parce qu'on ne sait pas ce que la vie nous réserve. Selon un récent sondage mené au Québec, le ravage de la crise sanitaire de la COVID-19 chez notre population aînée a vraiment éveillé les consciences. Au Québec, une forte proportion de nos aînés choisissaient d'être hébergés soit dans une résidence personne âgée privée ou dans un centre d'hébergement de soins de longue durée. Même si les aînés étaient en santé, ils choisissaient d'aller en résidence. Mais depuis le nombre important de décès dans ces types de résidences depuis le début de la pandémie, tout a été remis en question. D'ailleurs, cette culture d'hébergement en résidence qui est propre au Québec va évoluer et des voies s'élèvent en ce moment pour demander au gouvernement du Québec la tenue d'États généraux sur les conditions de vie des aînés. L'avenir nous dira si le gouvernement du Québec choisira de s'inspirer de la science pour améliorer ses services aux aînés. Pour améliorer la qualité de vie des Québécois tout au long de leur vie, il nous faudra nous inspirer des travaux comme les vôtres. Il faut que vous en fassiez la promotion. C'est sûr que ma participation de ce matin, je vous assure que j'en ferai la promotion auprès de mes collègues. En terminant, vous savez, mes expériences actuelles est passées au sein de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Continuez de me confirmer que les humains sont tous les mêmes partout sur la planète. Et à titre de parlementaire, je suis certaine que Mme la ministre a d'accord avec moi. Il nous faut nous inspirer les uns des autres de nos meilleures pratiques. Je sais que c'est ce que vous ferez au cours des prochains jours. Et je vous remercie à l'avance de tous les beaux changements que vous allez pouvoir permettre dans nos sociétés, et ce grâce à vos fructueux échanges. Alors, merci de l'invitation encore. Merci beaucoup, Mme Gaudreau. Et nous avons également les salutations de Mathias Duc, qui est le directeur de la Fondation Luc-Maurice. La Fondation s'engage à appeler des organisations et des causes qui contribuent au mieux-être et à l'épanouissement des personnes plus âgées du Québec. Alors, merci à la Fondation Luc-Maurice de leur participation financière pour ce webinaire. Alors, au cours du webinaire, nous allons explorer trois thèmes en trois temps. Dans un premier temps, on met la table en parlant des perceptions du vieillissement. Ensuite, on discutera des conséquences ou de l'impact de ces perceptions sur les aînés. Et après cette présentation-là, nous allons avoir une période de questions et de réponses. Vous pouvez poser vos questions en les écrivant dans le chat et vous pouvez les écrire quand vous le voulez. Et dans un troisième temps, nous allons explorer des pistes de solutions, une discussion qui sera suivie également d'une autre période de questions. Alors, pour présenter la recherche et alimenter nos discussions, nous avons avec nous quatre personnes qui se consacrent à ce sujet depuis plusieurs années. Vous l'avez entendu il y a quelques instants, Caroline Bergeron qui porte plusieurs chapeaux. Elle est présidente du comité des affaires francophones au Conseil sur le vieillissement d'Ottawa. Elle est docteure en santé publique et elle est également membre affiliée de l'Institut de recherche LIFE de l'Université d'Ottawa. L'Institut de LIFE regroupe des chercheurs qui se penchent sur les variables biologiques, physiques, mentales et sociales du vieillissement. Bref, l'objectif, c'est de trouver des façons de bien vivre, vivre longtemps et avec des choix. On a également Stéphane Adam qui est professeur de psychologie et du vieillissement à l'Université de Liège. Il coordonne aussi une unité de recherche qui travaille sur les conséquences de l'âgisme et de la médicalisation du vieillissement dans les institutions de personnes âgées. Martine Lagacé est professeure titulaire au département de communication de l'Université d'Ottawa affiliée à l'École de psychologie. Elle travaille depuis plusieurs années sur les enjeux relatifs à l'âgisme. Martine est aussi membre de l'Institut de recherche LIFE de l'Université d'Ottawa et elle est membre du Conseil national des aînés du Canada. Et Stéphane Agrigoroaille est professeure de psychologie du vieillissement à l'Université de Louvain-la-Neuve. Ces projets de recherche se focalisent sur le déclin cognitif et physique chez les adultes vieillissants et surtout sur le rôle des facteurs de résilience qui sont modifiables et qui peuvent faire l'objet des interventions le plus tôt possible pendant le développement de l'adulte. Alors bonjour à vous quatre, on a hâte de vous entendre. Alors si je vous posais la question, à quel âge est-ce qu'on est vieux? Vous diriez probablement, eh bien ça dépend et c'est vrai, ça dépend. Je me souviens encore du jour où ma mère a eu 40 ans. Qu'est-ce que je la trouvais vieille? On lui a fait un gros party, tout le monde faisait allusion à son âge mûr, avec des blagues déplacées, avec des cartes de souhaits qui étaient plus ou moins drôles. Pourtant, elle était dans la fleur de l'âge, mais du haut de mes 12 ans, je ne le voyais pas. Alors disons que ma perspective a changé depuis. Au cours des dernières semaines, nos chercheurs ont fait une enquête en ligne. Vous y avez peut-être participé d'ailleurs. On a posé toutes sortes de questions dont on vous dévoilera quelques résultats aujourd'hui. Une des questions posées était justement, à quel âge est-ce qu'on est vieux? Pour illustrer l'enquête en ligne, un micro-trottoir a été fait auprès d'intervenants au Canada et en Belgique. Et vous verrez, pour voir les deux perspectives, vous verrez qu'elles se ressemblent beaucoup. Alors voici tout d'abord ce que les gens ont répondu. Vers la fin des quarantaines et taux cinquantaine. Cinquantaine. Et à 55. Je dirais vers 60 ans. Je dirais 60 ans. 75, 76 ans. Moi, je dirais, on devient une personne âgée à partir, à partir de 70. Je pense qu'entre 70 et 75, 70, 75 ans. Moi, je pense vers 75 ans. 80 ans. À 85 ans. Là, j'ai commencé à 85 ans. Je me suis dit, cette fois-ci, je n'ai plus mes forces. Ça dépend, mais si tu m'aurais posé cette question-là, il y a quelques années, il y a 15 ans, je t'aurais dit, genre 40, 45 ans. Maintenant, je pense que c'est 60 ans. 60, mais en même temps, ma mère a 61, puis je suis loin de la considérer vieille. Je vais dire 65. Alors, on voit que la réponse dépend de l'âge de l'intervenant et des gens qui l'entourent. Je me tourne donc vers nos chercheurs. Est-ce que les réponses de nos intervenants vous ont surprise? Stéphane Agrigoroaille, commençons avec vous. Bonjour et merci. C'est vrai que peut-être vous avez vu dans les vidéos que, justement, il n'y a pas de consensus et qu'il y a une forte variabilité au niveau des réponses des participants. L'âge qu'on associe, en fait, à la définition d'une personne âgée dépend de l'âge de la personne qui répond à la question. Les seniors, par exemple, indiquent un âge plus avancé. Et c'est l'inverse pour les personnes jeunes. Ce message a émergé aussi de notre mini-enquête menée en ligne pour laquelle vous avez reçu une invitation. Donc, ici aussi, nous observons cette association positive. Donc, plus l'âge augmente, plus nous avons cette tendance à dire que devenir âgé se passe plus tard dans la vie. D'ailleurs, beaucoup de personnes, beaucoup de seniors ont du mal à s'identifier, à se retrouver dans cette catégorie de personnes âgées. De manière similaire, les jeunes, par exemple, ont du mal à intégrer dans la catégorie de personnes âgées les personnes proches, les membres de leur famille. Mais globalement, pour résumer, on peut dire qu'on commence à être vieux plus tôt quand on est jeune et plus tard quand on est plus âgé. Bon, ça, c'est des recherches qu'on a vues avec les résultats de l'enquête. Je sais, Martine Nagacé, que vous, vous avez fait des recherches en particulier au Canada. Est-ce que les deux sociétés se ressemblent à ce point de vue-là? Merci beaucoup, Gisèle. Alors, je pense qu'on peut affirmer que la réalité, les gens qu'on a entendus dans le micro-trottoir, ça rejoint vraiment ce que les études ont trouvé. Et d'ailleurs, mon collègue Stéphane, il faisait écho dans la petite enquête qu'on a menée. Nous, on a fait une petite étude il y a quelques années, donc c'est en 2017, mais on voit qu'elle a encore sa pertinence quand on entend les réponses des participants dans le micro-trottoir aujourd'hui. Donc, c'est une petite étude avec deux groupes d'âge. D'abord, les jeunes de 18 à 20 ans, donc 216 participants ont répondu à notre enquête. Et dans la prochaine diapositive, mais je vais d'abord discuter de celle-ci, c'est un groupe de participants plus âgés. Et à chacun des participants, nous demandions, via un questionnaire, qu'est-ce que c'est chronologiquement une personne que l'on peut considérer comme jeune, sans leur demander la définition de ce que voulait dire jeune. Qu'est-ce que c'est une personne jeune âgée? Qu'est-ce que c'est une personne âgée? Et qu'est-ce que c'est une personne très âgée? Et là, on voit que ce qu'on a entendu dans le micro-trottoir et ce que disait mon collègue Stéphane se manifeste clairement ici aussi dans l'étude canadienne. Donc, pour les jeunes de 18 à 20 ans, une personne jeune, c'est une personne âgée entre 18 et 29 ans. Et donc, on voit que l'étendue d'âge pour définir ce qu'est chronologiquement une personne jeune, c'est relativement étroit. Les jeunes âgés, toujours dans l'esprit de ces participants de 18 à 20 ans, étaient dans la catégorie des gens âgés de 30 à 49 ans. Et les âgés étaient ceux qui avaient 50, 75 ans. Et les très âgés, puisqu'on demandait de catégoriser quatre groupes d'âge, étaient les gens qui étaient âgés de, je m'excuse, je ne vois pas bien mon PowerPoint parce qu'il y a beaucoup de commentaires qui entrent en même temps, étaient âgés de 76 ans et plus. L'autre question qu'on posait, parce que je vais y revenir également et qu'on va en discuter probablement beaucoup au cours des prochaines minutes, c'est toute la question des attitudes autour de l'âge. Quelles attitudes on attribue? Quel regard on porte sur les jeunes, les jeunes âgés, les âgés, les très âgés? Et dans l'axe des Y, vous voyez le degré de sociabilité qu'on attribue à ces différentes catégories d'âge. Et sur l'axe des Y, le degré de compétence. Et compétence, on peut le lire dans son sens très, très large, jusqu'à quel point on perçoit ces catégories d'âge comme ayant le pouvoir d'agir, capacité d'atteindre leurs objectifs, capacité de participer, par exemple, à la lutte au virus. Et cette combinaison de sociabilité et compétence, qui a été très étudiée par des collègues américains, notamment Susan Fisk, quand, par exemple, on attribue à des personnes membres d'un groupe d'âge, on attribue beaucoup de sociabilité qui peut s'expliquer, comme par exemple le degré de chaleur humaine, de gentillesse, le degré d'amabilité. On attribue beaucoup de sociabilité et peu de compétence, par exemple. On tombe dans le stéréotype de ce qu'on appelle l'âgisme de compassion. Donc, on voit, par exemple, une personne âgée comme étant très, très gentille, mais ayant relativement peu de compétence. On est vraiment dans la perception stéréotypée, bien sûr, ici, du vieillissement. Et ce que dit ce graphique-là, pardon, c'est qu'effectivement, plus les participants décrivaient les différents groupes d'âge, au fur et à mesure qu'on vieillit dans ce graphique-là, au fur et à mesure, on attribue beaucoup de degrés de sociabilité et moins de compétence. Donc, par exemple, les jeunes âgés ont un degré de sociabilité qui est au milieu, relativement acceptable, mais des niveaux très élevés de compétence. Et vous voyez qu'au fur et à mesure qu'on catégorise et qu'on perçoit les autres groupes d'âge, on descend dans la compétence qu'on attribue aux personnes âgées. Et je le souligne parce qu'on va y revenir un peu plus tard, ce qu'on a vu durant la crise du coronavirus, c'est un peu ça. Quand on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé de l'ensemble des aînés comme étant une catégorie de personnes vulnérables et qu'on a homogénéisé, au fond, cette vision du vieillissement, elle apparaît dans cette étude qui a été menée en 2017. On pourrait dire que plus ça change, plus c'est pareil. Pour le deuxième groupe d'âge à qui on a demandé les mêmes questions, donc on peut aller à la diapositive suivante, Donc, c'était des personnes, cette fois-ci, âgées de 76 à 85 ans, donc 184 personnes avaient répondu à ce questionnaire-là, exactement les mêmes questions. À qui l'on demandait, chronologiquement, à quel âge est-on considéré comme une personne jeune, jeune âgée, âgée et très âgée? Et là, c'est la première chose qui est fort intéressante à noter, c'est qu'être jeune pour une personne âgée, vous voyez que la catégorie d'âge, l'étendue d'âge est beaucoup plus grande que les réponses qui nous étaient données par les participants de 18-20 ans. Donc ici, être jeune, c'est jusqu'à 49 ans pour les personnes âgées de 76 à 85 ans. Et on commence à parler de jeune âgée à 50 ans, d'âgée à 76-95 ans et de très âgée. Donc, c'est intéressant parce que c'est toujours l'autre, finalement, qui est âgée ou très âgée. Et ça, ça révèle quelque part une forme de, je dirais, d'âgisme intragénérationnel. On pose une certaine distance entre nous et l'autre qu'on considère âgée. Et une dernière remarque ici, c'est qu'on voit encore ce pattern de, au fur et à mesure qu'on perçoit une personne comme étant âgée, malheureusement, on semble lui attribuer de moins en moins de compétences, malgré qu'elle garde un bon degré de sociabilité. Et cette combinaison-là est une combinaison sournoise au niveau des comportements stéréotypés, par exemple, de prise en charge de l'aîné. On va prendre des décisions pour l'aîné, même parfois des comportements de pitié. Alors, vraiment, la littérature scientifique, en tout cas du côté canadien, semble faire écho à ce qu'on a entendu dans la réalité et ce qu'on a vu aussi dans l'enquête. Merci beaucoup, Gisèle. Merci, Martine. Et on sait, tout est dans la perception, n'est-ce pas? Et justement, nos chercheurs ont voulu mieux comprendre les perceptions qu'ont les gens du vieillissement. Alors, ils ont demandé dans l'enquête en ligne, quels sont les mots qui viennent à l'esprit quand on pense à une personne jeune et quels sont les premiers mots qui viennent à l'esprit quand on pense à une personne qui est âgée? On verra les réponses à l'enquête dans un instant, mais retournons à nouveau à notre micro-trottoir et regardons ce qu'on entend par une personne jeune. Dynamisme 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 Dynamique Dynamique Énergie Énergique 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 Athlétique En bonne santé Pleine d'énergie Hyperactivité Activité Sport Pas beaucoup de temps à être occupé Faire la fête et les amis Actif Amusement Joie Plaisir Rempli de joie L'innocence Enthousiaste Ambition Carrière L'insouciance La vitalité, la vie, l'insouciance Transplantation L'indépendance La rapidité Santé Avenir Avenir Développement Réussi L'avenir Espérance Vivacité Faire Alcool Technologie Alors, assez positif, n'est-ce pas? Mais quels sont les mots qui viennent en tête quand on pense à une personne qui est âgée ou une personne qui est vieille? Regardons à nouveau, regardons à nouveau nos participants Sagesse Sagesse La sérénité Tranquillité Sagesse La tranquillité Sagesse Bienveillance Savo Expérience Douceur Sagesse Et le respect Autricité Déclin Handicapé Aveugle Et souffre Rendre grand soin Besoin d'aide Maladie Expérience Solitude Tendresse C'est pas que les maladies qui arrivent Maisons de retraite Faut Faites de la joie, mal fait tout Difficulté motrice Maisons de repos La paix L'acceptation L'engagement Tristesse Expérience Partage Amour L'aide qu'il faut leur apporter Dormir Ils sont très gentils La peur de la mort Fragile Peur d'être un ami Peur de la perte Maladie J'ai envie de dire têtu Ils sont confortables dans leurs idées Et à l'expérience Mais pas toujours dans le bon sens Votre micro Gisèle Excusez-moi Alors je disais que c'est pas tout à fait Les mêmes mots qu'on utilise Pour décrire les personnes jeunes Que les personnes âgées Et cette tendance n'est pas unique Aux participants du micro-trottoir Stéphane Adam Qu'est-ce que les participants A l'enquête en ligne Avaient à dire à ce sujet Est-ce que ça se ressemble ? En tout cas Ce que montrent ces deux vidéos C'est clairement L'ambivalence qu'on a Par rapport à l'âge Tel que l'a d'ailleurs Bien mentionné Martine Précédemment A savoir que chez les jeunes On est plutôt assez uniforme Et assez positif À quelques exceptions près Et on voit des mots très positifs Pour la personne âgée Mais qui renvoient à cette dimension De sociabilité De gentillesse De tranquillité Bienveillance Mais à l'opposé aussi L'incompétence La maladie Et la perte Et cette ambivalence A clairement été mise en évidence Dans de nombreuses études Dont une qu'on a faite Par exemple ici On voit des nuages de mots Qui ont été générés Qui sont les 100 mots Les plus fréquemment donnés Par des personnes Ici c'était des soignants Dans un hôpital gériatrique Et on voit ce contraste Entre beaucoup de vers C'est-à-dire des mots positifs Quand ils pensent À une personne jeune Et beaucoup de mots À connotation Bien sûr positive Avec expérience sagesse Mais aussi surtout Quand même assez négatif Avec maladie Dépendance Solitude Douleur Fatigue Et qui cristallise bien Cette ambivalence Et effectivement Cette ambivalence A été aussi montrée Dans une autre étude Enfin en tout cas Cette tendance A exagérer Les traits négatifs Associés au vieillissement Et c'est dans le micro-trottoir Que ça a été réalisé aussi On demandait Aux participants D'estimer Quel est le pourcentage Des personnes Qui ont plus de 65 ans Et qui vivraient En institution Donc hors de chez elles Et ou le pourcentage Des personnes Plus de 65 ans Qui souffrent de dépression Alors en bleu Ce qu'on voit C'est les faits C'est à dire Ce que la littérature Nous dit Il y a 8% Des personnes Qui vivent en institution Et qui ont plus de 65 ans Et c'est seulement 11% Des personnes plus âgées Qui souffriraient de dépression Remarquez en orange Et en rose C'est la population générale Et en rose d'ailleurs C'est les participants A ce webinaire Et aux personnes Qui ont complété Cette enquête Et on voit Qu'on a tendance A largement voir Les personnes Comme plus dépressives Ou comme vivant Hors de leur domicile De façon plus importante Et on voit Que c'est également Le cas Pour les soignants Puisqu'on montre Que c'est dans Le secteur des soins Où effectivement La vision du vieillissement Apparaît la plus négative Alors ça Ça génère des attitudes Et c'est ce qu'on voit Dans les statistiques De discrimination en Europe Qui est la diaste suivante Où on montre Que la population La plus discriminée Actuellement en Europe Ce sont les personnes De plus de 55 ans Donc le but ici Est de vous déprimer Et sachez que Les moins de 30 ans Il n'y a seulement Que 2% des personnes De moins de 30 ans Qui subissent De la discrimination Liée à l'âge Contre 5% Des personnes plus âgées C'est plus que le sexisme Et c'est plus que le racisme C'est étonnant tout ça Stéphane Est-ce qu'on sait pourquoi Comment est-ce qu'on explique Ces perceptions-là ? Alors il y a de multiples raisons À ça Mais je vais surtout En évoquer 3 La première Effectivement C'est qu'on est dans Des sociétés industrielles Capitalistes Et un vieux C'est un poids Un poids économique On entend tout le temps Parler dans les médias De toutes ces personnes Âgées à la retraite Et si peu de jeunes En emploi Pour financer Ces retraites Et donc naturellement Ça participe À une vision négative Du vieillissement Une deuxième raison C'est la vague démographique On est dans une société Vieillissante L'espérance de vie augmente Mais il y a aussi Un rétrécissement de la base C'est-à-dire moins de naissances Et on a aussi Le baby boomer C'est-à-dire les personnes Qui sont nées Dans les années 70 Où il y a eu Un nombre de naissances important Et donc on a une vague De personnes âgées Qui arrivent Et la tendance Quand on a une vague Comme un peu une vague Émigration de la Méditerranée C'est de repousser la vague En disant Mais comment va-t-on faire Pour gérer ça Et donc naturellement En gestion économique Et une troisième raison Qui est peut-être Moins connue C'est un mécanisme Depuis les années 70 De médicalisation Du vieillissement Qui a eu Un effet positif Augmenter l'espérance de vie Mais un corollaire négatif Qui est D'associer vieillissement À maladie Et à dépendance De façon assez importante Voilà en fait Rien de très réjouissant Dans cette idée De vieillir N'est-ce pas Quel est l'impact De toutes ces perceptions Négatives Quels sont les impacts Que ça peut avoir Sur les aînés Eux-mêmes C'est le thème De notre prochaine discussion Et puis Comment ça se manifeste On parle beaucoup D'âgisme N'est-ce pas Martine Lagacé Vous vous êtes penchée Sur cette notion De l'âgisme Dans le milieu de travail Le milieu professionnel Comment se manifeste L'âgisme Dans le milieu De travail En particulier Et peut-être Dans son sens Plus large également Oui Peut-être Un petit commentaire On est toujours Dans les attitudes Ici Pour moi C'est le fond du problème C'est le nerf De la guerre C'est-à-dire changer Les attitudes Par rapport au vieillissement Et profiter du fait Que nous sommes Des populations vieillissantes Et voir ceci davantage Comme une valeur ajoutée Qu'un poil lourd à gérer Comme le disait Mon collègue Stéphane Donc c'est vraiment Dans les discours Et les grandes représentations Que le problème se situe Les conséquences Moi je me suis centrée Sur le marché du travail Tout simplement Parce que le monde du travail Est un microcosme De la société Donc ce qu'on entend Par rapport au vieillissement A plus large échelle Socialement Bien sûr Ça se répercute Dans le monde du travail Qui ne font que refléter Finalement Ces grandes attitudes sociétales Autour du vieillissement Et avec mes collègues Notamment Caroline Bergeron Nous avons travaillé À une étude qualitative Ce n'est pas une étude exhaustive Mais nous avons rencontré Dix grands employeurs canadiens Qui embauchent au minimum 500 travailleurs Auxquels nous avons posé Des questions Sur comment ils envisageaient Le vieillissement de la main-d'oeuvre Qui est bien sûr Un défi au Canada Dans beaucoup de provinces canadiennes Notamment le Québec Et également l'Ontario On leur demandait Comment ils envisageaient Ce vieillissement de la main-d'oeuvre Et s'ils avaient mis en place Des stratégies Justement pour combler Pour faire face À ces pénuries de main-d'oeuvre Qui s'annoncent Et le premier grand constat Des entrevues qualitatives Que nous avons menées Avec ces employeurs canadiens C'est que tous et toutes Reconnaissent qu'il y a urgence C'est-à-dire que le vieillissement De la main-d'oeuvre Est un enjeu urgent Même voire alarmant Pressant Et même que le train Est déjà parti Mais pour autant Aucun des grands employeurs Nous a présenté Des stratégies concrètes Pour combler Les pénuries de main-d'oeuvre Faire face Au vieillissement de la main-d'oeuvre Stratégie par exemple Autour de la rétention De la participation Et du recrutement Des travailleurs âgés Et même il y avait Une sorte d'attitude paradoxale Chez les employeurs canadiens Parce que quand on nous parlait De stratégies Pour faire face Au vieillissement de la main-d'oeuvre Leur stratégie Était beaucoup plus axée Vers le renouvellement De la main-d'oeuvre Et quand on parle De renouvellement ici On parle de recruter Des travailleurs jeunes Donc on ne nous parlait Pas voire pas du tout Peu Presque pas du tout De rétention Des travailleurs âgés Ou de recrutement Des travailleurs âgés Mais beaucoup plus De recrutement Des travailleurs jeunes Alors qu'on sait que De plus en plus Les travailleurs âgés Qui aiment leur travail S'identifient à leur travail Trouvent une forme De réalisation De soi Dans leur travail Souhaitent rester Dans leur milieu de travail Mais pour les employeurs canadiens En tout cas ceux Que nous avons rencontrés C'est comme si Cette possibilité Qui s'offrait à eux Pour gérer le vieillissement De la main-d'oeuvre N'était comme pas Sur leur radar Pour faire face Au vieillissement On pensait plutôt À recruter des travailleurs jeunes Certains nous ont même dit Que Si ils et elles Mettaient en place Des stratégies de recrutement Et de rétention Qui cibleraient Précisément Les travailleurs âgés Ça pourrait être perçu Comme une forme D'inéquité générationnelle Qui donc Favoriserait davantage Les plus âgés Versus les plus jeunes Ce qui quelque part Traduit Une non-reconnaissance De l'âgisme Auquel sont confrontés Beaucoup de travailleurs âgés Et je vais y arriver Dans quelques secondes Donc on peut passer À la diapositive suivante Un autre constat De ce regard Des employeurs canadiens Sur les travailleurs âgés Et là je reviens À tout ce qu'ont dit Mes collègues Par rapport À l'ambivalence Qu'on a Par rapport Au vieillissement Aux personnes âgées Aux aînés Au processus Du vieillissement Et on voit Que ça se reproduit En milieu de travail C'est-à-dire Que l'ensemble De ces employeurs canadiens Là nous ont Nous ont parlé De qualité D'éléments positifs Pour décrire Les travailleurs âgés Mais en même temps Nous ont parlé On reproduit Des stéréotypes négatifs Qu'on entend À plus large échelle Socialement Par exemple La plupart nous ont dit Bon les travailleurs âgés Ont ce qu'on appelle Du human skill Ils ont des qualités Interpersonnelles Du soft skill Ils sont bien Ils sont bons Pour régler des conflits Donc c'est Cette dimension De sagesse Du travailleur âgé Qu'on a entendu Dans les micro-trottoirs Donc la qualité humaine Des travailleurs âgés L'ensemble des employeurs Les reconnaissaient Mais du coup On a beaucoup misé Sur le stéréotype négatif Des travailleurs âgés C'est-à-dire Qu'on leur attribue Une incapacité À s'adapter Au changement Une résistance Même à s'adapter Au changement Beaucoup nous ont parlé De une incapacité De prendre le train De l'adaptation Au niveau des technologies Alors qu'on sait Qu'en réalité La corrélation Entre avancement en âge En milieu de travail La capacité de s'adapter Il y a beaucoup de choses Qui jouent Il y a beaucoup De facteurs médiateurs Est-ce que l'employeur Nous a assuré Une formation continue Pour justement Mettre à jour Nos connaissances Autrement C'est bien sûr Qu'on devient Rapidement désuet Et ce n'est pas Une question d'âge Au fond Donc ce regard Des employeurs canadiens Ce qu'on peut retenir C'est qu'il reproduit Quelque part Le message D'ambivalence Par rapport aux attitudes Face au vieillissement À plus large échelle Un dernier élément Que je voudrais souligner On peut passer À la diapositive suivante C'est que Pour le travailleur âgé Lui-même Et ça c'est des études Qu'on a menées en 2010 Mais le modèle Nous l'avons reproduit C'est la première En 2010 On a testé La première fois le modèle Mais on l'a reproduit Plusieurs années après Sur différents Différents domaines Si on veut De travail Et à chaque fois La cascade de réaction Par rapport à la perception D'être la cible D'âgisme au travail S'est reproduit Alors ce modèle Ce qu'il montre C'est que Plus le travailleur âgé Est exposé Justement À des stéréotypes négatifs Que ça vienne De son employeur Que ça vienne De ses collègues Que ça vienne Même des médias Que ça vienne Des gouvernements Plus il est exposé À des discours publics Qui misent davantage Sur les pertes Que les gains Quand on avance En large En milieu de travail Plus le travailleur âgé Se sent justement Être la cible De comportement Et d'attitude âgiste Et sa première réaction Bien sûr C'est une insatisfaction Un mécontentement Et être mécontent Dans son milieu de travail Surtout quand on aime son travail C'est une voie de sortie professionnelle Qui s'ouvre lentement Mais sûrement Et la cascade de réaction Monde que le travailleur âgé Qui est blessé Lorsqu'il pense être La cible d'âgisme Commence doucement Lentement Mais sûrement À discréditer À dévaluer son domaine de travail Et ensuite À se préparer Vers une voie de sortie À préparer sa retraite Il faut bien comprendre Ici La préparation à la retraite Elle est forcée Parce qu'elle est En réaction À des attitudes Et des comportements âgistes De la part des employeurs Alors quand on dit Que l'âgisme N'a pas de coût Parce qu'on parle Beaucoup De stigmatisation De discrimination Sur la base D'autres critères sociaux Mais on sous-estime Le coût de l'âgisme Dans le milieu professionnel Le coût est immense Parce que là Ce sont des gens Qui ont une certaine expertise Qu'on perd Et c'est des pertes De partage Et de transfert De connaissances aussi Puisque le travailleur Quitte son milieu En réponse À une réaction D'être la cible D'âgiste De comportement Et d'attitude âgiste Merci beaucoup Martine Très intéressant tout ça Je vous rappelle Que si vous avez Des questions à poser Sur ce thème De l'impact Les conséquences Des perceptions négatives Du vieillissement Vous pouvez les écrire Dès maintenant Dans le chat En bas de l'écran Zoom Nous les prendrons Dans les prochaines minutes Je sais qu'il y a Beaucoup de choses Qui se passent Dans le chat Là on va essayer De choisir Et de prendre Les questions Et je vous rappelle On reste dans le partage Et le respect Dans le chat Dans le clavardage S'il vous plaît Alors on l'a vu Au début du webinaire Les aînés Sons cibles De beaucoup de préjugés Stéphane Agregorowai Quel impact Est-ce que Tous ces commentaires Négatifs Peut avoir Sur la personne L'aînée Elle-même Sa person De soi Et même Sur sa propre santé En bout de ligne Oui donc Je pense que Nous avons tous Anticipé Que les conséquences De cette représentation Négative du vieillissement Sur la santé Vous allez voir Même sur la mortalité Les conséquences Négatives Sont robustes Sont très très fortement Illustrées Dans la littérature Il y a des centaines Et des centaines D'études Qui montrent Effectivement Que nos propres Perceptions Et croyances Vis-à-vis Du vieillissement Ont un impact Vous allez voir Sur la santé Sur la mortalité Pour mieux plonger Peut-être Dans cette littérature Et je pense Que de manière intuitive Nous faisons aussi La distinction Entre la discrimination Perçue Dans quelle mesure Une personne Se sent discriminée À cause de son âge Nous avons aussi Les stéréotypes Cette vision négative Par exemple Du vieillissement Cette vision négative Générale Socialement partagée Selon laquelle Nous associons La vieillesse À une période De perte De déclin Etc Et nous avons Bien sûr Ce qu'on peut appeler L'intériorisation Des stéréotypes Dans certaines situations Et chez certains Profils de personnes Cette perception sociale Générale Négative Est intériorisée Et appliquée À soi-même Et vous allez voir En termes de santé Il y a énormément De différences Énormément De conséquences Négatives D'ailleurs Qu'on peut même Illustrer peut-être En analysant La différence Entre ces deux images Vous avez compris Que le dénominateur Principal Le dénominateur Comment Est en termes De santé Et mortalité Et bien sûr De manière sélective Nous pouvons Analyser Un petit peu Cette littérature Encore une fois Un message Assez visible Dans la littérature Est ce lien Entre les représentations Négatives Du vieillissement Et l'espérance de vie Une représentation Plus négative Est associée En moyenne Avec une espérance De vie Plus faible Et bien sûr Toutes les facettes De la santé La santé physique La santé cognitive La santé psychologique Sont impactées Ici vous avez Quelques exemples Donc une personne Qui est discriminée Ou qui partage Ou qui intériorise Cette représentation Négative du vieillissement Va avoir Une plus Forte probabilité De maladie chronique Nos réponses Au stress Vont être Moins adaptatives Le déclin cognitif Va être plus Proéminent Même Les bénéfices Que nous pouvons Avoir après Des interventions Cognitives Ces bénéfices Vont être moindres Bien sûr Il y a toute une littérature Sur les troubles De l'humeur La dépression L'anxiété L'estime de soi La solitude Bien sûr Vous allez voir Dans un instant Les inquiétudes De ces inquiétudes Vis-à-vis du vieillissement De la probabilité D'avoir une démence Etc Et pour vous donner Une image Un petit peu plus précise Parce que la littérature Nous informe aussi Quant au mécanisme Ou à des effets Un petit peu plus spécifiques Donc ça veut dire Que toutes ces représentations Ont un impact Sur la santé Via nos comportements Nos croyances Et ici J'ai sélectionné Quelques exemples Par exemple Une personne Qui partagerait Ou qui aurait Cette représentation Négative du vieillissement Va présenter Par exemple Des comportements De santé particuliers Va présenter Par exemple Un faible engagement Dans des activités physiques Avec des conséquences Sur l'obésité Par exemple En termes subjectifs En termes d'âge subjectif Et je pense que Nous avons tous Une représentation De ce concept Donc Les personnes Qui ont Une représentation Négative Du vieillissement Ou les personnes Discriminées Par exemple Vont aussi Se sentir Plus âgées Par rapport A l'âge A leur âge Réel A leur âge Chronologique Un autre facteur Un autre facteur De risque Et bien sûr Notre sentiment De contrôle Notre sentiment De pouvoir agir Va être aussi Impacté Donc tous ces éléments Ici que vous voyez Au centre Représentent des mécanismes Plus spécifiques Qui vont avoir Des conséquences Négatives En termes De santé D'accord Merci Beaucoup Stéphane Maintenant Depuis le début Du webinaire Je me mets Un peu Dans les souliers D'une personne Âgée Il doit être Très difficile D'être constamment Bombardée De messages Négatifs Caroline Bergeron L'aspect social Du vieillissement Est un de vos Champs d'expertise Comment une personne Âgée Réagit Quand elle est Confrontée À des messages Négatifs Comme ceux Qu'on vient de voir Depuis le webinaire C'est une bonne question Avant de commencer Je voulais m'assurer Que vous m'attendez C'est beau Oui Ok Parfait Mais c'est certain Que ce n'est pas facile Aussi Parce que Les perceptions Négatives Du vieillissement Contribuent Notamment À l'isolement social Et la solitude Des personnes aînées Par l'isolement social On réfère À la situation Les contacts Avec les autres Sont rares Donc c'est vraiment Objectif Mesurable On peut compter Le nombre de contacts Ou de relations sociales Puis donc c'est Être seule Physiquement La solitude C'est plutôt objectif C'est se sentir seule C'est vraiment Un écart Entre la quantité Et la qualité Des relations Qu'on a Par rapport À la quantité Et la qualité Des relations Qu'on aimerait avoir Donc une personne Peu avoir Beaucoup de contacts sociaux Mais souffrir de solitude Ou très peu De contacts sociaux Mais entretenir De très bon lien Avec quelques personnes Prochaine diapositive Il y a plusieurs causes De l'isolement Et de la solitude Dont des causes individuelles La transition de vie S'éloigner des enfants Ça peut être Se déraciner Par exemple En changeant Nous-mêmes De milieu de vie Ça peut être Des problèmes de santé Des maladies Ça peut être Des pertes Par exemple Le deuil De la perte D'un conjoint Qui peut entraîner Le retrait De la vie sociale Et aussi Des facteurs Environnementaux Qui peuvent causer Des obstacles À la participation sociale Des personnes aînées Comme ne pas avoir Accès à un transport Par exemple Pour accéder À des ressources Et des services disponibles Habiter seule Ou même habiter Dans une maison intergénérationnelle Les deux Qui peuvent avoir Un impact Sur la solitude Et l'isolement social Puis l'accessibilité Ici C'est autant Par exemple Par rapport L'environnement bâti Mais aussi Par rapport Aux technologies Puis on l'a vu Donc une bonne façon Pendant la pandémie De rester connecté De contrer L'isolement social C'est en utilisant Zoom Entre autres Mais ce qui est Plus important Dont on veut parler Aujourd'hui Ce sont vraiment Le côté sociétal Dans les perceptions Négatives du vieillissement Qui sont une cause De l'isolement social Et de la solitude Des personnes aînées Prochaine diapositive Donc je vais juste Vous expliquer rapidement Une étude Qui a été faite Qui explique Cette relation Entre l'âgisme Et l'isolement social Et la solitude Des personnes aînées Et selon les auteurs Il y aurait trois mécanismes Qui expliquent Cette relation-là Le premier Comme nous l'avons vu Dans le micro-toutoir Comme mon collègue Stéphane Vient de nous l'expliquer Puisque Les personnes aînées Entendent Ces stéréotypes-là Comme par exemple Le vieillissement Qui est associé À l'isolement Et la solitude Plus on l'entend Plus on commence À y croire Plus on l'incarne Et on peut même Arriver jusqu'à faire De l'auto-âgisme Puis ensuite Ça devient un cercle vicieux Parce que c'est comme Une profession Autoréalisatrice Tu l'entends Tu y crois Tu deviens seul Isolé Et ça renforce Le stéréotype Le deuxième mécanisme Ce serait le rejet social Chronique et continu À cause de ces stéréotypes-là Qui peuvent inciter Les personnes aînées À se retirer Des situations Ou à éviter Des situations Où elles ne se sentent pas Les bienvenues Donc c'est limiter Soi-même Le nombre D'interactions sociales Qu'on a à cause De ce rejet social continu Puis le troisième mécanisme C'est plutôt objectif Donc on a ces croyances Et attitudes d'agence-là Qui se transforment En normes Et prépétées Discriminatoires Qui ensuite augmente L'exclusion sociale Des personnes aînées Et leur risque De se sentir seule Par exemple En Corée du Sud Les personnes sont obligées De prendre leur retraite À l'âge de 60 ans C'est une politique Mise en place Qui discrimine Contre les personnes aînées Parce qu'elle force Le retrait Le mot retraite Vraiment de ça Elle force le retrait De ces personnes-là De leurs activités professionnelles Et coupe les liens sociaux Qu'elles avaient établi Maintenant Avec toutes ces perceptions Négatives Bon on voit l'impact Sur la vie sociale Des aînés Mais j'imagine Qu'il doit y avoir Un impact sur la société Également Oui Il y a des impacts Sur la société Au niveau De la santé Et économique Mais ici Ce que je vous montre C'est très semblable Au modèle Que mon collègue Stéphane Vienne nous montrer Puis ça a de l'allure C'est compréhensible Parce que l'isolement Social et la solitude Sont causés en partie Par la discrimination Basée sur l'âge Mais avant de vous expliquer Ce lien-là J'aimerais vous donner Quelques statistiques Comparativement Aux personnes Qui sont bien entourées Qui ont des bons Liens sociaux Les personnes isolées Ou souffrant de solitude Ont jusqu'à 50% Plus de chances De mourir De façon prématurée Donc ça l'équivaut Jusqu'à une perte Jusqu'à 15 ans De vie perdue La solitude Et l'isolement Sont deux fois plus mortelles Que l'obésité Est aussi meurtrier Que le diabète Puis c'est l'équivalent De fumer 15 cigarettes Par jour Si j'explique le modèle On voit Donc l'isolement Social et la solitude À la gauche Puis que ça a Un impact sur la santé mentale Des personnes aînées Comme on l'a entendu Donc le rejet social Mène au stress À la dépression Qui peut mener À l'hypertension artérielle À avoir un système immunitaire Affaibli À l'obésité Qui cause des maladies chroniques Comme des maladies cardiaques Le diabète Les AVC Qui enfin mène À des décès De toute cause On peut On peut voir aussi Au bas ici Que c'est plus difficile De suivre des consignes Des professionnels De la santé Quand on est isolé Ou qu'on souffre de solitude Qui peut aggraver L'état de santé Puis en haut On peut voir Que ça affecte aussi Le mode de vie Donc on peut S'engager dans des comportements Malsains Comme la consommation D'alcool Et du salvagisme Qui mène à l'inflammation Du corps Une morbidité De la mortalité Une dernière chose Que j'aimerais vous expliquer C'est que l'isolement social Et la solitude Sont aussi des facteurs De risque Pour la fragilité Donc peut mener Au décès Puis la fragilité Est un état de santé Où il y a Plusieurs maladies chroniques Un plus grand risque De chute Capacité à phébi De résistants Stresseurs de vie Donc c'est une vraie menace À l'autonomie Des personnes aînées Qui veulent vieillir Chez soi En communauté Sur leur petit Dernier rapport De Statistique Canada Les Canadiens 65 ans et plus Qui vivent en communauté Dans des ménages privés Environ 22% De ces personnes-là Souffrent de fragilité Par contre Ça veut dire Qu'il y a Près de 80% Des Canadiens Âgés de 65 ans et plus Qui vivent Dans leur ménage privé Qui sont en bonne santé Et donc Qui ne représentent pas Les stéréotypes Qu'on associe Au vieillissement Puis c'est Pour ça Que je veux vous parler Des bénéfices économiques On associe souvent Comme on l'a entendu Déjà Les personnes aînées Coutent cher C'est un pour Par exemple Un fardé économique Pour la société On oublie beaucoup Les bénéfices économiques Associeux Des personnes âgées Elles apportent Une grande valeur Contribution à la société Comme employé Comme bénévole Comme proche aidant Comme grand-parent Au Canada Nous avons environ 6,8 millions De personnes âgées De 65 ans et plus Et il y en a Près de 2,5 millions Qui font du bénévolat Donc c'est une personne Sur trois Qui font du bénévolat Puis ça équivaut À environ Une valeur De 10,9 millions De dollars Par année En Belgique Selon l'Association Pour le volontariat De la Belgique Environ 280 000 Gels De 55 ans Plus Qui font du bénévolat Et leur contribution Équivaut à environ 2,3 millions D'euros Par année Donc il y a D'énormes bénéfices Économiques Qui sont associés À la participation Sociale Des personnes aînées Notamment À travers du bénévolat Des chiffres qui parlent N'est-ce pas Caroline Merci beaucoup Je vous rappelle Que nous prendrons Les questions liées À ce thème Dans quelques instants Alors n'hésitez pas À nous envoyer Vos questions Dans la boîte De clavardage Au bas De l'écran En vieillissant On a parfois Plus de problèmes Plus de défis De santé Stéphane Adam Vous avez fait Des recherches Sur comment l'aîné Est perçu Quand il va Chez le médecin Quand il va À l'hôpital En maison de retraite En centre médicalisé Est-ce que les personnes Âgées sont traitées Différemment Des jeunes Lorsqu'elles rentrent Dans le monde médical Et oui Gisèle Effectivement Elles sont traitées Différemment Et c'est souvent De façon tout à fait Inconsciente Par les professionnels On le montre ici Dans une étude D'une de mes collaboratrices Sarah Scroion Vous voyez C'est des infirmiers Et infirmières Qui travaillent Dans un service D'oncologie Ici à Liège Et quand on voit Le nuage de mots On voit bien Que leur vision Du vieillissement Est plutôt Très négative Et quand on regarde La diable suivante On a présenté Des dossiers médicaux À ces infirmiers Et infirmières Et chaque fois Le dossier Est plus ou moins Le même C'est une patiente Concernée par un cancer Du sein Qui a été Traité par Masectomie C'est-à-dire Ablation du sein Globalement Médicalement C'est une patiente Qui est tout à fait Capable de pouvoir Recevoir une chimiothérapie Et qui par ailleurs Hésite à solliciter Une reconstruction Mammaire Après ablation du sein Tout est relativement Identique dans les dossiers Sauf l'âge De la patiente Puisqu'un dossier Concerné une personne De 35 ans Un autre Une personne de 55 ans Et le dernier Une personne de 75 ans Et ce qu'on voit C'est quand on demande Aux infirmiers Et infirmières Si elles vont Encourager ou pas La chimiothérapie Ou la reconstruction Mammaire Après ablation du sein On constate que Dès l'âge de 55 ans Et c'est encore pire Pour la personne De 75 ans On va nettement En moins encourager La chimiothérapie Et la reconstruction Mammaire Alors la question Qu'on s'est posée C'est comment cela S'explique-t-il Quand on interroge Les infirmiers Et infirmières Aucune Et aucun ne dit C'est à cause De l'âge de la patiente Mais nous on pense Que c'est peut-être À cause de la vision Qu'elles ont du vieillissement Et c'est ce qu'on voit Dans les résultats C'est que Les infirmiers et infirmières Qui ont clairement Des attitudes différentes Selon l'âge de la patiente Sont ceux et celles Qui ont une vision Plus négative du vieillissement Comparé aux infirmiers Et infirmières Qui ont des attitudes Qui ne sont pas dictées Par l'âge Donc on voit Que la vision Que le professionnel A du vieillissement Prédit en partie Sa propension À traiter Et donc ici Ça explique Le sous-traitement De certains symptômes Donc ça c'est la via suivante Mais on va aussi montrer Qu'on sous-traite la douleur Qu'on sous-traite Les problèmes par exemple De libido Dans le cadre de traitement Entre autres pour le cancer Quand la personne Est plus âgée Et donc ça C'est le sous-traitement Des symptômes Oui mais j'imagine Qu'on entend beaucoup parler De sur-traitement Des traitements également Ça doit avoir Un impact également Bien sûr Puisque quand on voit Les petits questionnaires Qu'on a fait passer On a tendance à voir Un peu plus de dépression Chez les personnes âgées Qu'il n'est Alors que pourtant Il y a deux fois plus de dépression Chez les jeunes Qu'il y en a Chez les personnes âgées Ce qui amène souvent Les médecins À voir un peu trop facilement Une personne âgée Comme déprimée Et donc à surprescrire Des traitements Tels que les anxiolytiques Les antidépresseurs Les somnifères Qui sont des traitements Qui présentent pourtant Des effets extrêmement négatifs Pour les personnes âgées Puisqu'on montre Qu'une personne Qui prend âgée Qui prend ce type de traitement Ça augmente son risque De chuter Et ça coûte très cher À la sécurité sociale La chute Chez les personnes âgées Avec les fractures Qui sont conséquentes Et on va aussi montrer Qu'une personne Qui prend un antidépresseur Ou un anxiolytique A plus de risque De développer la maladie D'Alzheimer Mais aussi de mourir Dans les mois Et les années Qui suivent Et donc qui montre Qu'il faut privilégier D'autres approches Que des approches Médicales Médicamenteuses Et si on regarde Pour la dia suivante On va montrer aussi Que l'enjeu De la sur-médicalisation Et du sur-traitement Se retrouve clairement Illustré Dans les milieux de vie De longue durée Pour les personnes âgées Comme les CHSLD Au Québec Ou les maisons de repos Et de soins en Belgique Qui sont des structures Qui ressemblent trop Et qui fonctionnent trop Comme un hôpital Et donc comme un lieu de soins Où accessoirement Les personnes âgées vivent Alors que les études Montrent clairement Que pour le bien-être Et la qualité de vie Et la longueur de vie Des personnes âgées Les maisons de repos Doivent ressemblent à des lieux de vie Comme à la maison Où accessoirement Le soin est prodigué Mais sans le mettre Trop ostensiblement en avant Bon, on a discuté De beaucoup de choses On a parlé des perceptions Négatives sur l'aîné Mais on a parlé brièvement De l'impact sur la société Peut-être un dernier mot Martine, je me tourne vers vous L'impact sur la société L'impact sur l'économie En particulier Parce que des fois On l'oublie Absolument, Gisèle On parle beaucoup de On parle beaucoup de coûts D'autres formes de discrimination Et de stigmatisation Qu'on a chiffré D'ailleurs On sait que le racisme Coute cher à une société On sait que le sexisme Coute cher à une société Il y avait peu d'études Qui avaient été menées Pour chiffrer Le coût de l'âgisme Dans différentes sociétés C'est-à-dire mettre Un signe de dollar Malheureusement Souvent les choses changent Quand on met un signe de dollar Sur un problème Et il y a une fort intéressante Étude qui a été faite Par des collègues américains Notamment Becca Levy Qui s'est publié Dans The Gerontologist En 2020 Et donc Leur équipe A été capable De mettre un signe de dollar Sur les coûts De l'exclusion De la discrimination Sur la base de l'âge Et comment ils l'ont fait Ils ont corrélé En fait L'exposition Continue Et très fréquente À des stéréotypes Négatifs Sur la base de l'âge Et l'effet De cette exposition-là À long terme Sur la santé physique Des personnes âgées C'est-à-dire Par exemple Est-ce que le fait D'être constamment exposé À des représentations Négatives Du vieillissement À des stéréotypes Sur la base de l'âge Est-ce que ça a une influence Sur par exemple La santé physique Des gens Un peu comme le mentionnait Stéphane Est-ce que ça a une influence Sur par exemple Les habitudes de vie Les habitudes alimentaires Et l'étude de Becky Montre que De Lévis Montre qu'au niveau Des coûts économiques De l'âgisme Sur la santé Des Américains Puisque l'étude Est américaine Ce chiffre À 63 milliards De dollars Ce qui équivaut À 15,4 % De l'ensemble Du budget De la santé Le but ici Ce n'est pas nécessairement D'utiliser des chiffres Mais de montrer Encore une fois Qu'on sous-estime Les retombées Très négatives De la discrimination Sur la base de l'âge Et des stéréotypes Ou des croyances erronées Autour du vieillissement Et autour des aînés Mais que ça a une incidence Vraiment en termes De coûts sociétals De coûts chiffrés Pour l'ensemble De la société Sans parler bien sûr De l'effet que ça a Directement sur la santé Physique et psychologique Des personnes Qui en sont la cible Bon, beaucoup de matière À réflexion On va maintenant Prendre quelques minutes Pour répondre À vos questions Sur ce premier thème On en a reçu plusieurs On va en prendre Le plus possible Mais on veut se donner Un montant de temps Également Pour parler des solutions Dans la deuxième partie Du webinaire Alors commençons Avec quelques réponses Ou quelques questions D'abord Auxquelles on va avoir Des réponses Une première question Comment agir Auprès d'une personne âgée Qui a intériorisé Ses représentations négatives Et briser le cercle vicieux De je suis vieille Moche Je ne sers à rien Je perds en autonomie Je suis vieille Moche Inutile Etc Stéphane Agrigoro C'est peut-être à vous Que je la poserai Cette question-là Oui C'est une très très bonne question Parce que justement Je pense que nous pouvons Parler d'un style cognitif Par exemple D'un style cognitif Qui nous aide A trouver des explications Pour ce type Pour ce type d'événement Même pour par exemple Des manquements Normaux de la mémoire Dans la vie de tous les jours Et il y a Cette tendance Justement Chez les personnes Qui intériorisent Les stéréotypes négatifs Liés à l'âge D'attribuer Ou de trouver Comme explication L'âge L'âge chronologique C'est à cause C'est à cause de mon âge Et c'est vrai Qu'il y a Des interventions Qui ont comme but De changer Ce style cognitif Ce style d'explication Attribuer Ou expliquer Les mêmes Les mêmes manquements De la mémoire Par exemple À l'aide D'autres causes Par exemple Mon effort Le niveau de fatigue Etc Ça donne l'impression Que nous avons Ce sentiment de contrôle Qu'il y a quelque chose Que nous pouvons faire Dans ce sens Vous avez ici un exemple D'intervention Il n'y a pas beaucoup Beaucoup d'études Dans la littérature Mais c'est une piste Qui a été explorée Même dans la psychologie Éducationnelle Et de manière générale Notre style d'explication Causale Est très très important Avec des conséquences Notables Intéressant Une autre question Parce que j'aimerais Qu'on en passe Quelques-unes Un participant Qui dit Je crois que les personnes D'expérience Qui sont proches De la retraite Devraient être approchées Et offert la possibilité De devenir mentors Dans leur emploi Ou dans la compagnie Pour entraîner Les plus jeunes employés De réduire leurs heures Ou jours de travail Tranquillement Jusqu'à la retraite Ce n'est pas pour tout le monde Mais je pense que plusieurs Sauteraient sur l'occasion Et seraient très valorisants Pour tous C'est peut-être plus Un commentaire Qu'une question Mais Martine Lagacé Je me tourne vers vous Pour des commentaires là-dessus Du fait Je ne sais pas Si on m'entend bien Oui Du fait La remarque Est fort intéressante Parce qu'on voit Que les employeurs Dans l'étude Que je présentais Un petit peu plus tôt Ce n'est pas quelque chose Qui automatiquement Vient à leur esprit C'est-à-dire De se dire J'ai une petite mine d'or Chez nos travailleurs expérimentés Nos travailleurs âgés Pourquoi ne pas profiter Pardonnez-moi l'expression Profiter de cette expertise là Pour mettre en place Des parrainages Au niveau du transfert Des connaissances Du partage des connaissances Mais pour la plupart Des employeurs Bien qu'il y ait Des exceptions On ne se rend pas compte Que cette possibilité là Elle est là Pour assurer justement Une continuité De l'expérience Et de l'expertise En milieu de travail Mais c'est quelque chose Sur lequel on devrait Véritablement miser Et en plus Beaucoup, beaucoup de gens Souhaitent Des travailleurs âgés Souhaitent justement Continuer à partager Leur expérience Et leurs connaissances Mais c'est quelque chose Qui est encore à développer Je dirais dans les plans De ressources humaines Des milieux de travail Qui n'est pas là Encore un peu de travail À faire de ce côté là Autre question Il est beaucoup question Dans la perception Par les autres Ou par soi-même Des pertes de compétences Physiques ou intellectuelles Mais il n'a pas encore Été question Dans les messages Comme dans les intervenants Que représente La perte de séduction La perte de légitimité De continuer à séduire À aimer Et être aimé Y compris érotiquement Stéphane Adam Est-ce que vous pouvez Toucher à cette question là? C'est une question complexe C'est très intéressante Je serais enclin à dire Oui On parle beaucoup De la question de la perte Mais c'est vrai Qu'on élude souvent Les gains qu'on a Avec l'âge Je pense au fait Si je reviens Sur le milieu de l'emploi Par exemple En réponse aussi Au commentaire de Martine C'est qu'on peut résumer La littérature en disant Les choses de la manière suivante C'est certes Les jeunes courent plus vite Dans le sens où Ils ont peut-être plus de capacité De rendement D'endurance Mais c'est les vieux Qui arrivent les premiers Parce qu'ils connaissent Les raccourcis Dixit La valorisation de l'expérience Quand on parle de la cognition On parle de ce qui décline La mémoire décline avec l'âge Mais ce n'est pas tout à fait vrai Certains composants de la mémoire Augmentent avec l'âge La culture générale vocabulaire Qu'on appelle la mémoire sémantique Augmente avec l'âge Et si on prend sur la dimension De la sexualité Il faut savoir que les jeunes Sont plus critiques Sur leur corps Que ne le sont les personnes plus âgées Et que la sexualité Ne s'éteint pas avec l'âge Elle continue à s'exprimer Et des études vont d'ailleurs montrer Que quand elle continue À s'exprimer Les gens vivent plus longtemps Donc c'est un gage De longévité Et de longue vie Et de qualité de vie également Je pense qu'on a le temps Pour une autre question Parce que comme je l'ai dit Je veux qu'on garde Du temps pour les solutions Autre question Ne faudrait-il pas dédier De l'énergie Et là on est peut-être En mode solution Ne faudrait-il pas dédier De l'énergie À développer le volontariat Chez les plus âgés Par la publicité Par les aides financières De l'État Etc Je suis âgée De 63 ans Et suis menteur Chez Duo For a Job Quel bonheur D'aider les jeunes Et surtout de voir Nos bons résultats Dans l'obtention D'un emploi Alors c'est mélangé Volontariat Bénévolat Milieu de travail Caroline Est-ce que c'est quelque chose Que vous avez vu Dans vos recherches Je trouve en général Que le commentaire Est très bon Que je suis tout à fait d'accord Avec ce commentaire-là Puis justement On va nous parler Dans le mode solution D'accord Je sais Martine Lagacé Qu'il y a quelqu'un Qui veut savoir Si les recherches Dont vous avez parlé Sont accessibles En quelque part Je ne sais pas Si c'est rapidement Vous pouvez dire ça À tout le monde Ou si c'est mieux Peut-être d'être en contact Avec la personne Qui pose la question J'inviterais probablement La personne À me contacter Via courriel À l'Université d'Ottawa Toutes les recherches Que j'ai évoquées Elles sont déjà publiées Donc elles sont accessibles Finalement Mais je pourrais donner L'information Avec plaisir D'accord Et je vous rappelle Que si vous avez Des questions Commentaires N'hésitez pas Le chat est là Pour ça Je pense qu'on va Passer en mode solution Maintenant On a mis la table On a défini le problème C'est le moment De se mettre en mode solution Mais avant de poursuivre Avec nos chercheurs Retournons au micro-trottoir Pour savoir Si les gens Que nous avons rencontrés Au Canada Et en Belgique Eux et elles Ont des solutions À proposer Être bien entourés De gens Qui nous voient Tels qu'on est Garde des contacts Avec les gens Des participations À des associations Avoir plus d'entraide Plus de relations Avec les personnes âgées Très des plateformes Où on rencontre Les vieux et les jeunes Montrer l'intérêt Qu'il y a À trouver Un terrain d'entente En partageant En faisant profiter De notre expérience Les plus jeunes Et en essayant De comprendre Aussi les plus jeunes Donc tout ce qui est Intergénérationnel Évidemment Favoriser les rencontres Pour que les personnes Plus jeunes S'aperçoivent Que ce n'est pas forcément Des personnes Qui n'ont plus rien À donner à la société Alors voilà déjà Quelques solutions Intéressantes On va en avoir D'autres Avec nos chercheurs Aujourd'hui Je disais Marc Le début De la semaine De l'intergénération En Belgique Et je suis sûre Qu'on va en parler Dans ce segment De solutions Martine Lagacé Quand on parle Du monde professionnel Le concept De l'intergénérationnel Doit être quand même Relativement facile À appliquer Parce que Toutes les générations Sont présentes Dans un même Milieu de travail Quel est ce concept De l'intergénérationnel Et comment peut-il Être appliqué Au milieu du travail Merci beaucoup Gisèle On l'a vu beaucoup Dans les pistes De solutions Qui ont été offertes Par les gens Qui ont participé Au micro-trottoir La question de créer Des espaces Dans nos sociétés Des espaces Des lieux Où les générations Puissent se retrouver Les unes les autres En tout cas au Canada C'est une piste Qui commence De plus en plus À être explorée Je sais que plusieurs De nos collègues Chercheurs du Québec Participent au webinaire Aujourd'hui Et qui sont bien Au fait de cette piste De l'intergénérationnel On vit quand même Et je suis pas la première À le dire Beaucoup de chercheurs L'ont documenté On vit beaucoup Dans des sociétés Qui sont segmentées Sur la base des âges On a des espaces Pour les plus jeunes Des espaces Pour les aînés Pour les plus âgés Et peu d'endroits Où vraiment Véritablement connectés Deux diapositives Sur lesquelles Je voudrais m'arrêter Maintenant Et poser la question Est-ce que l'intergénérationnel Est une des voies De sortie J'aurais dû inscrire Comme l'une des voies De sortie Du changement de regard Qu'on pose Sur la société Et pourquoi L'intergénérationnel Surtout fonctionnerait Il y a beaucoup D'études qui ont été menées Sur la fameuse théorie Du contact intergroupe Et qui montrent Justement Que quand on fait En sorte que des membres De différents groupes sociaux En l'occurrence Ce qui nous intéresse ici Ce sont les jeunes Et les plus âgés Quand on favorise Des contacts intergroupes Ici sur la base De l'âge Ça crée au fur et à mesure Un sentiment de familiarité On s'aperçoit De plus en plus Qu'on a beaucoup plus De choses similaires À l'autre Qu'on a de différences Avec les autres Parce qu'on apprend Bien sûr au fur et à mesure À se connaître Et le sentiment De familiarité De sympathie Réduit aussi Le sentiment d'incertitude Et d'anxiété Dans notre perception Que l'autre Est tellement différent Mais au fur et à mesure De ce contact-là Au contraire C'est un sentiment De familiarité Qui s'installe Et qui lui A une incidence positive En termes de réduction Des stéréotypes Et des préjugés En l'occurrence ici Sur la base de l'âge Je voudrais miser Notamment sur une étude Que nous avons menée Puis on peut aller À la prochaine diapositive Où on a voulu tester Est-ce que l'intergénérationnel Toujours en milieu de travail Mais en fait Je sais que mes collègues Vont parler de cette Cette piste de l'intergénérationnel À l'échelle sociétale Mais on l'a testé Un petit peu En milieu de travail 605 travailleurs canadiens C'est quand même Une petite étude Mais qu'on a menée En 2019 Mais qui a des pistes De réflexion Fort intéressantes Et qui vient documenter De manière empirique Que oui L'intergénérationnel Bien sûr Sur la base de l'âge Fait en sorte Que ça réduit Les croyances erronées Qu'on peut entretenir Entre travailleurs âgés Et travailleurs plus jeunes Et que ça réduit Des comportements discriminatoires Je vais simplement m'arrêter Sur les flèches Qui sont en rouge du modèle Et les deux variables à gauche Qui ont été testées Donc via un questionnaire Auprès de travailleurs De 50 ans et plus Travailleurs canadiens À qui on demandait Est-ce que votre employeur Votre milieu de travail Favorise Les occasions De contacts intergroupes Sur la base de l'âge Est-ce que votre employeur Est-ce qu'il y a Une culture de travail Où justement Il y a une mixité Sur la base de l'âge Travailler ensemble Sur différents projets Jeunes travailleurs Et travailleurs âgés L'autre bloc de questions Qui était posé C'est est-ce qu'il y a Des initiatives De transfert Et de partage De connaissances Dans votre milieu de travail Et plus les réponses Étaient oui Pour ces deux blocs De questions Plus on voit Que ça avait une incidence De réduction De la discrimination Envers les travailleurs âgés Les travailleurs âgés Se sentaient moins Discriminés Sur la base de leur âge Compte tenu justement De ce climat Inter âge Qui était très positif Dans leur milieu de travail Et ça avait aussi Une incidence positive Par rapport à comment Ils se définissaient Dans les croyances positives Comme travailleurs âgés La même incidence aussi Il y a eu un même effet Par rapport aux initiatives De partage Et de mobilisation Des connaissances Donc l'intergénérationnel La mixité des âges Au travail Ce que montre Ce petit modèle Ce n'est pas une étude exhaustive Mais c'est une piste De solution Qui montre Qu'en milieu de travail Il faut justement Faire en sorte Qu'on bénéficie De l'expérience De l'expertise Des plus âgés Et peut-être De l'énergie Des plus jeunes aussi Mais que les projets Diversifiés Sur la base de l'âge Fonctionnent Pour changer le regard Sur le vieillissement Et Martine Est-ce que ça C'est le cas Pour tous les milieux De travail Dans le sens Est-ce qu'un milieu Professionnel Code blanc Où on va au bureau Tous les jours Est différent D'un milieu De travail Plus ouvrier Par exemple C'est une excellente question Et je pense Qu'il faut quand même Souligner les contraintes De cette étude-là L'étude contrainte Métodologique Nous l'avons menée Surtout dans le secteur Dans les secteurs publics Et nous l'avons surtout Menée dans les domaines Professionnels de travail Alors on ne peut pas Nécessairement généraliser Mais c'est une piste Intéressante à explorer Avec des études Plus larges échantillons Plus grands échantillons Et domaines diversifiés De travail Oui et j'imagine Que le milieu Diversifié également Des employés Le milieu socioculturel Également Des employés Dans ces différents Milieux de travail Tout à fait Mais ce que dit En fait Ce que dit Ces résultats-là C'est que toute la question De la diversité Dont on parle tellement Actuellement Toute la question De l'inclusion De la diversité Elle doit aussi S'adresser à la question De l'âge Donc plus on est diversifié Et plus on travaille Ensemble Et on interagit On se parle On a des contacts Sur la base de l'âge Dans la société Comme au travail Plus c'est gagnant Finalement Et on essaie De le tester En périmant D'accord Merci beaucoup Martine Je vous rappelle Que si vous voulez Poser des questions On les prendra À la fin De cette discussion Vous pouvez écrire Vos questions Dans la boîte De chat La boîte De clavardage Au bas De votre écran Stéphane Agrigoroa Votre champ D'expertise C'est la santé Physique Cognitive Des personnes âgées Qu'est-ce qu'on peut faire Pour limiter Les impacts Négatifs Sur la santé Des personnes Des aînées Elles-mêmes Oui Merci pour cette question Et vous avez Peut-être remarqué Notre tendance D'argumenter nos idées Avec des études empiriques Avec des études scientifiques Et effectivement Le contact intergénérationnel Est présenté par la littérature La littérature en psychologie sociale Par exemple Comme une piste D'intervention Très prometteuse Il y a aussi Des interventions Communautaires Par exemple Qui privilégient Ce contact intergénérationnel Qui montrent Des effets Même à long terme En termes de santé physique En termes de santé cognitive Et ces effets Se transfèrent aussi À d'autres activités Et à d'autres modes De fonctionnement De la personne Dans la vie de tous les jours Bien sûr Il y a la création Des contextes Qu'on peut appeler Age-friendly Et Caroline Va vous présenter Plus de détails Dans un instant Donc des contextes Qui sont appropriés Qui sont ajustés Pour les personnes âgées Des contextes Par exemple De vie D'évaluation De travail Et nous avons Des nombreux Exemples Par exemple Des contextes Ou des communautés Des quartiers Des villes Des universités Qui sont Age-friendly Si je peux m'attarder Sur le contexte Par exemple De l'évaluation De l'évaluation cognitive Ou de l'évaluation Des performances De conduite automobile Il faut savoir Que les situations Dans lesquelles L'âge est mis en avant Les situations Dans lesquelles Nous mettons l'accent Sur l'âge Où on active Les stéréotypes Négatifs Deviennent Des situations Problématiques Pour les personnes âgées Et c'est dans ces contextes Dans ces situations Sur lesquelles Nous avons contrôle Dans ces situations Les personnes âgées En moyenne Vont avoir Des performances Moins bonnes Bien sûr Ici vous avez aussi Une image Qui contraste Un petit peu Comme troisième piste Contextuelle Disons Les mythes Et les réalités Et c'est vrai Que ça demande Plutôt un effort D'analyse Un dialogue Entre la société Et la science Et bien sûr Plus d'efforts Sont nécessaire Pour identifier Des représentations Biaisées Des représentations Fauces Que nous pouvons avoir Vis-à-vis du vieillissement Des représentations Comme nous avons vu Socialement partagées Et il est très intéressant De contraster Ces mythes Avec les résultats Des études scientifiques Et clarifier Nuancer Et partager Un message clair Auprès du large public Et juste pour finir Au niveau individuel Nous menons aussi Des études En laboratoire Et ici vous avez Un exemple Où cognitivement Nous pouvons Activer par exemple Les stéréotypes Positifs liés à l'âge Donc il y a des paradigmes Des méthodes Qui peuvent activer Ces stéréotypes Cette vision Positive Vis-à-vis du vieillissement Et vous pouvez remarquer Le même mécanisme Que j'avais évoqué Tout à l'heure Les stéréotypes Positifs liés à l'âge Une fois activés Vont avoir un impact Sur mes propres perceptions Du vieillissement Avec Bien sûr Des conséquences Sur Dans cette situation-là Les fonctions physiques Et voilà Quelques pistes D'intervention Au niveau contextuel Et au niveau individuel Et je vous remercie Merci beaucoup Beaucoup de pistes En fait les gens Dans le clavardage Aussi on voit Qu'il y a beaucoup De propositions De solutions Alors on va en discuter Dans quelques instants Avec les chercheurs Un petit commentaire Qui est passé Juste pour répondre Oui On vous enverra Le lien pour L'enregistrement Du webinaire Dès qu'il sera disponible Un lien que vous pourrez Également partager Dans vos réseaux Alors on voit Que dans les différentes Présentations La notion De l'intergénérationnel Revient souvent Et du côté De la participation sociale Des aînés Caroline Bergeron Je présume Que c'est très présent Également Pouvez-vous nous donner Des exemples De comment on peut faire De l'intergénérationnel Social Oui Oui je peux Et puis il y a Beaucoup beaucoup d'exemples On va commencer Avec le bénévolat On en a parlé tout à l'heure Avec la valeur économique Du bénévolat Puis on en parle Beaucoup aussi Dans le clavardage Donc merci à tout le monde Pour les exemples Le bénévolat C'est une bonne idée Ou le volontariat C'est une bonne façon D'encourager Les connexions sociales D'échanger Entre générations Ça permet De partager des idées Des connaissances Des expériences Tout en contribuant À une cause Puis les activités De bénévolat Peuvent être formelles Ou non formelles Structurées Non structurées Soit un à un Ou en groupe Sans technologie Avec les technologies Ou dans divers contextes Comme des contextes Familiaux Communautaires Ou communautaires Ou religieux J'ai deux brefs exemples À vous donner Le premier C'est le réseau Sequoia Le collaborateur De ce webinaire Puis j'aime beaucoup Je l'aime beaucoup Comme exemple Parce que ce sont Des personnes à la retraite Qui sont des bénévoles Et organisent Toutes les activités Du réseau Selon leurs passions Et leurs intérêts Comme Pierre nous l'a mentionné Au début du webinaire L'autre exemple C'est une étude Qu'on a faite Auprès de trois groupes Culturels aînés Qui sont arabes Chinois et indiens Qu'on a appris Que ces personnes-là Les personnes de ces groupes-là Étaient très impliquées Dans leur communauté En préparant des repas En invitant les gens Chez eux En contribuant À la mission Du centre culturel Ou en partageant Avec les jeunes Dans les centres religieux Puis ce qui est intéressant C'est puisque Ces personnes étaient Intégrées Se sentaient intégrées Dans leur milieu Ils avaient ce sentiment D'appartenance À leur communauté Et avaient en quelque sorte Un bouclier Contre l'âgisme Donc le fait De faire du bénévolat De socialiser Avec les autres Personnes d'autres âges De se sentir valorisées Est un facteur de protection Contre les perceptions Négatives du vieillissement Alors ça c'est pour Le bénévolat On voit dans votre diapositive Ville amie des aînés Je vous relance là-dessus Caroline Parce que je sais Que vous êtes très impliquée Dans ce projet Ici au Canada Canada Peut-être nous parler De ce programme-là Et l'impact Qu'il peut avoir Dans les communautés Oui Donc on en a entendu Parler un peu Incluant avec La ministre Plus tôt C'est un programme Ou une approche internationale Ça a commencé avec L'organisation mondiale De la santé De la santé En 2006 Le plus inclusif Des personnes aînés Il y a beaucoup D'étapes C'est assez complexe Ça demande vraiment L'implication L'engagement du gouvernement Municipal D'une communauté D'évaluer les besoins De déterminer Qui est-ce qu'il faudrait Qui soit modifié De faire un plan Mettre en place Des initiatives Ça prend beaucoup d'efforts Et c'est à travers De collaborations Interdisciplinaires Que ça se fait Puis en général Il y a des villes Amis des aînés C'est ça Partout dans le monde En Belgique Par exemple Il y en a Une dizaine Ce que j'ai trouvé Sur internet Il y en a Une centaine En France Mais au Canada Nous comptons Plus de 1400 Ville amis des aînés Et la majorité Proviennent De la province Du Québec Il y en a 1700 Si je ne me trompe pas Donc à la prochaine Diapositive Je vais vous montrer Deux exemples D'initiatives Qui ont été mises en place Dans les villes Amis des aînés Ce qui est intéressant C'est que tous Les domaines Que je vous ai montré Sont interliés Donc Marie-Françoise Soutelet Participante aujourd'hui Elle a fait Un bon commentaire À propos d'un stationnement Qu'est-ce qu'on fait Avec les stationnements À la gauche Vous voyez Un ancien stationnement C'est au Calis House Aux États-Unis Que la ville A transformé En un parc Donc c'est une modification D'un environnement bâti D'un espace extérieur Pour que les grands-parents Puissent prendre soin De leurs enfants Y aller Passer la journée Donc c'est rendu Maintenant un terrain De jeu Pour les enfants Ça a des sentiers de marche Des équipements d'exercice Il y a des bancs Pour s'asseoir Des arbres C'est utilisé pour des événements Spéciaux Souvent au public Et c'est vraiment Intergénérationnel Donc c'est un excellent exemple Le deuxième à la droite C'est le fameux Cyclovia Qui a commencé à Bogotá En Colombie Mais que maintenant C'est partout dans le monde C'est vraiment le fun Ce que c'est C'est un événement Où la ville décide De fermer Des kilomètres Et kilomètres De routes De rue Par exemple Au centre-ville Pour que les résidents Puissent aller faire du vélo Marcher Courir Danser Manger Socialiser Danser Donc c'est ça Je pense que j'ai dit danser Deux fois Mais ça montre Que c'est le fun Ça inclut tout le monde Dans la communauté Ça permet aux personnes aînées De se sentir respectées Et intégrées D'interagir avec d'autres générations Tout en étant actif C'est très bien tout ça Martine Ça crée des infrastructures Des événements Où on peut pratiquer L'intergénérationnel Mais est-ce qu'il y a des choses Qu'on peut faire Dans notre quotidien Nous En tant qu'individus Pour favoriser Ces échanges-là Entre les générations Oui Oui Il y en a Évidemment Je vais vous parler D'un programme Voisin et solidaire Duquel J'ai appris Pour faire ce programme À travers J'ai entendu une collègue À Sherbrooke C'est Lise On appelle Merci Donc Voisin et solidaire C'est une démarche Où que les voisins S'entraident Un et l'autre Ça peut être Toute l'année À l'année longue Ça a commencé En France Et maintenant C'est partant En Europe Et au Canada aussi Notamment au Québec Donc c'est une belle approche Parce que ça encourage Un esprit De solidarité sociale Dans le voisinage Vraiment des gestes D'entraide Ici et là Ça peut être Autant Dans un immeuble Par exemple Un bloc appartement Une rue D'un quartier Ou tout un quartier En entier Puis les gestes Peuvent être très simples Donc ici Par exemple Mon voisin Qui pète Ma neige À l'hiver Il y a Mon voisin solidaire Ça peut être Partager des fruits Des légumes Du jardin Avec les autres Ramasser le courrier Du voisin Lorsqu'il est en vacances C'est n'importe C'est n'importe quel geste Simple qui aide L'autre Puis ce qui est bien C'est que ça favorise Aussi l'entraide Et le respect De la génération Et ça fait que les gens Se sentent utiles Ils jouent un rôle social Qui motive les autres Eux-mêmes Et les autres À continuer De s'entraider Donc en général Ça contribue À mettre de l'avant Une vision positive Des personnes aînées Donc c'est de l'intergénérationnel Sans qu'on s'en rende compte Finalement Oui Exactement C'est ça Et ça devient tout à fait naturel Merci beaucoup Caroline Je vous rappelle Que vous pouvez poser Vos questions Dans la boîte de chat À n'importe quand On va prendre Des questions Dans les prochaines minutes Passons donc Au prochain Au prochain Présentateur Je ne sais pas pour vous Mais pour moi Une des choses Qui m'a le plus étonnée Dans nos discussions D'aujourd'hui C'est cette notion De l'âgisme Au sein du corps médical Infirmier Au sein des groupes De soignants Stéphane, Adam Est-ce qu'il y a moyen De changer Ces attitudes âgistes Chez les gens Qui travaillent Souvent De très très près Avec les personnes âgées Oui C'est d'ailleurs pour ça Que la vision Du vieillissement Est plus négative Chez les soignants Puisque la majorité Des personnes âgées Qu'ils côtoient Ce sont des gens Qu'ils rencontrent Dans leur milieu professionnel Et ce sont donc des gens Qui sont de facto En situation de difficulté En termes de santé Et générialisent A toute la population âgée Ce qu'ils constatent Au niveau isolé Mais une solution Oui Certaines études Enfin même Beaucoup d'études Vont montrer Que la formation Est une piste intéressante Alors ça pourrait Paraître trivial Et évident Et pourtant Il convient de souligner Que dans l'état actuel Des choses La majorité des patients Que des médecins Ou des paramédicaux Vont soigner Ce sont des personnes âgées Si vous travaillez Dans le domaine du cancer 70% des gens Concernés par un cancer Ce sont des personnes De plus de 65 ans Si vous travaillez Dans les maisons de repos C'est 100% De votre patientèle Que vous côtoyez Or Quand on regarde Quel est le nombre d'heures Dans vos formations De cursus de base Qui ont concerné Le vieillissement Et bien C'est à peine 5% Parfois même C'est 0% D'heures de contenu De formation Qui concernent le vieillissement J'ai vu une médecin généraliste Encore dernièrement Qui a fait 6 années d'études D'études de base Sur 360 crédits de formation 3 concernaient la personne âgée Ça veut dire Que je suis amené A soigner des gens Pour lesquels J'ai peu Voir pas eu de qualification Si on est directeur De maison de repos Un tiers de formation C'est gestion financière Un tiers de formation C'est gestion administrative Et les normes Et un tiers C'est gestion des ressources humaines La personne âgée n'existe pas Donc je porte un projet Sur un public Dont je ne connais peu ou pas Et donc je vais fonctionner Sur mes croyances Je crois qu'il n'y a qu'une personne âgée Alors dans les formations Il y a aussi Des innovations Qui sont de plus en plus utilisées Comme les tenues Qui simulent le vieillissement Ou la réalité virtuelle Qui sont là Pour vous mettre Dans la peau d'une personne âgée Et qui sont censées Amener à développer l'empathie Il faut être prudent Sur ces initiatives Parce qu'on craint Que ça ne pourrait La tenue qui simule le vieillissement On se dit Oh mon Dieu Comme c'est lourd Oh mon Dieu Comme c'est dur Et ça pourrait amplifier La forme bienveillante De l'agis Il me vient Là que je vais t'aider Et qui peut être délétère Pour la personne âgée Par contre Dans la réalité virtuelle Mettre un casque Et se mettre dans la position Et voir exactement Ce que voit la personne âgée Comment on me parle Comment on me sert Une assiette En maison de retraite Et l'impact Et l'impact que ça a Sur mon ressenti Ça c'est sans doute Une piste Beaucoup plus prometteuse Pour développer l'empathie Et dans ce sens aussi Par rapport à la question De l'empathie On a publié récemment Une étude Avec une de mes collaboratrices Qui était un jeu de rôle Pour les professionnels De maisons de retraite On leur dit Voilà il y a une chambre Qui est libre Et il y a un nouveau résident Qui va arriver Un nouvel habitant Et on va présenter Comme c'est le cas Dans toutes les maisons Le dossier de cette personne Pour prendre connaissance De qui elle est Pour la moitié des participants Le dossier est classique C'est à dire Qu'on vous dépeint la personne Comme c'est le cas Dans tous les dossiers Qui sont dans les maisons de retraite Sous l'angle médical En vous disant Quel est son niveau de santé Son autonomie à la marche Son niveau de fonctionnement mental Etc Et dans l'autre cas C'est exactement la même chose Mais on ajoute Des éléments d'histoire de vie Comme Il était passionné Par le tennis de table Il aime beaucoup Aller au Québec Il est boulanger Etc Et bien Après qu'on ait montré Ces dossiers médicaux On proposait aux professionnels Et ça c'est la dia suivante De juger Ces dossiers En disant Comment estimez-vous Votre charge de travail Par rapport à ce futur résident Est-ce que je pense Qu'il va être Très lourd En termes de charge de travail Ou très léger Le niveau d'empathie Et comme ça De différents autres indicateurs Et on a montré Que dès qu'on ajoute Les éléments d'histoire de vie On voit clairement la personne Comme Beaucoup moins Sollicitante En termes de charge de travail Et je ressens beaucoup plus d'empathie Donc je ne l'ai pas encore rencontrée Mais dès qu'elle va rentrer Dans cette pièce Je ne vais pas du tout être En interaction de la même façon Je vais la voir Sous un angle Qui est beaucoup moins médical Mais qui est beaucoup plus humain On entend souvent parler On entend souvent parler Stéphane De la surmédicalisation des aînés Mais est-ce qu'on pourrait parler Ou rêver D'une démédicalisation des aînés Oui Et c'est tout un enjeu Et un objectif Entre autres de nouveau Dans les milieux institutionnels Et on a beaucoup de projets Qui vont dans ce sens Où on est dans des hôpitaux En fait Donc avec tout ce que ça peut générer Et qui met trop ostensiblement L'accent sur la dépendance De ces personnes Alors qu'on ne doit pas être Dans la négation du soin Une série de ces personnes Ont besoin de soin Mais il ne faut pas le mettre Ostensiblement en avant Un exemple qui cristallise ça Et qui pourrait paraître symbolique C'est l'uniforme Que porte qu'être professionnel Et la bouse blanche Et on pense Des études vont montrer Comme une étude française De Kevin Charras et Fabrice Zinn Que quand on invite les professionnels A travailler en civil Au moment par exemple des repas Et bien il y a beaucoup plus D'échanges verbaux Entre professionnels Et personnes âgées Pendant ces repas Beaucoup moins d'échanges Sur le Comment va mon problème de dos Sur le soin Et on a montré Beaucoup plus d'échanges relationnels Et surtout Beaucoup moins d'appels à l'aide Des personnes âgées Par rapport aux professionnels Et donc on voit Que c'est un bien À la fois pour les résidents Et pour les professionnels Merci beaucoup Stéphane Des pistes de solutions Aient été mises sur la table Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est réalisable Avez-vous d'autres solutions C'est le moment de poser Vos questions aux chercheurs On va prendre le plus De questions possibles On en a déjà quelques-unes Une première Donc beaucoup de belles idées Mais une réalité Reste occultée La solitude de personnes aînées Est un drame trop souvent Soutendu par la misère sociale Et culturelle C'est peut-être un commentaire Mais on pourrait peut-être Ajouter la question Comment est-ce qu'on va chercher Ces personnes qui vivent De la solitude L'isolement Parfois de la précarité Sociale Affective Financière C'est peut-être pas Ces gens-là Qui vont faire du bénévolat Et qui vont aller vers l'autre Alors comment aller chercher Ces gens-là Stéphane Oui Ou Caroline Commençons avec Caroline Est-ce que vous m'attendez J'ai réajusté mon micro Oui ok Merci Désolée à tout le monde Puis merci pour les commentaires Ça c'est comme on dit En bon français canadien C'est la question à 1000 piastres C'est le défi Qu'ont la majorité Des organismes Qui desservent les aînés Francophones Ou anglophones Au Canada C'est d'aller chercher Les personnes qui sont isolées C'est d'aller chercher Les personnes qui vivent En portée Les personnes qui ne participent pas Aux événements Par exemple De ces associations-là Au Canada On a par exemple Le programme Nouveaux horizons Pour les aînés Qui offrent beaucoup De subventions À ces organismes-là Pour qu'ils puissent Aller les chercher Mais c'est effectivement Un très gros défi Stéphane Agri-Gorouin Oui Je me suis posé la question D'un point de vue De la recherche Et je connais Des efforts internationaux Justement pour réfléchir À la population Que nous questionnons Que nous étudions Dans nos projets Et effectivement Il y a des projets Dont le but Et de mobiliser Justement les personnes Qui ne participent pas À nos projets Ou qui arrêtent Au fur et à mesure D'une étude longitudinale Parce que le profil De ces personnes Est tout à fait particulier Et il y a des efforts Et il y a des efforts Même financiers Pour justement Identifier ces populations Vulnérables Et avoir plus d'informations Sur ces profils Autre question Avez-vous connaissance D'études faites De ces projets-là On divise Peut-être qu'on le fait Peut-être qu'on le fait De manière involontaire Est-ce que ça existe Qu'il y en a entre deux adultes Ce n'est pas pour toutes Donc il n'y aura pas Une solution Mais un florilège De possibilités Et qui sera Accessible à chacun En fonction de ses De ses buts De ses aspirations De ses objectifs Et ça c'est très cristallisé Dans les maisons de retraite Parce que chaque fois Qu'on pense par exemple À de l'activité On va trouver une activité Qu'on va de facto Ajouter d'un vocable Thérapeutique Art, thérapie Prendre un bain C'est faire du bain Thérapeutique Et comme si tout le monde Allait en bénéficier Et comme je dis Chaque fois La zoothérapie Il y en a qui aiment bien Les chiens D'autres qui préfèrent les chiens Et quand certains aiment bien Les chiens Il y en a qui aiment bien Les Yorkshire Et d'autres qui préfèrent Les Rottweiler Qui bouffent les Yorkshire Donc il y a chien et chien Et donc c'est pour dire Qu'il faut vraiment penser Chaque individu Et adapter ce qu'on propose À chacun Et ça me semble Une chose importante Oui Caroline, allez-y Oui, juste un dernier commentaire Il existe beaucoup d'exemples Comme ça De maisons intergénérationnelles À Lyon En France Il y a une résidence Pour personnes âgées Où deux étages au complet Sont réservés Pour des étudiants universitaires Il y a aussi d'autres programmes Oh non Pour vivre là J'ai oublié la partie importante Donc pour vivre là Il ne paye soit rien Ou c'est un faible coût En échange D'interagir au moins une heure Par semaine Avec les résidents Il y a aussi d'autres programmes Que c'est juste Louer son appartement Par exemple Une personne âgée Qui loue son appartement À des jeunes Des étudiants À des jeunes familles Puis il s'échange Des services mutuellement Donc la personne Peut faire à manger L'autre va nettoyer Donc c'est très recommandé Ce genre de maison Multigénérationnelle Et on a vu un commentaire Dans le cavardage Pourquoi pas Les garderies Ou les jardins d'enfants Dans une maison de retraite Par exemple Ça peut se faire Et ça existe Parlons d'une autre question C'est peut-être moins le fun Un peu plus sérieux Avez-vous Attendez On essaie de valoriser Le vieillissement Mais en bout de ligne Il y a la mort Et il y a souvent Beaucoup de problèmes médicaux Qui arrivent avant ça Stéphane A Grégoire Comment est-ce qu'on peut Aborder cette question-là Avec l'aîné Et avec ses proches Oui Donc une idée Qui me vient Me vient à l'esprit Et justement Que par peur De stigmatiser Les personnes âgées Il y a beaucoup De professionnels Par exemple Des professionnels De santé Qui évitent Des questions Concernant par exemple Les aménagements De fin de vie Ou ce type D'ajustement Ou de changement De situation De contexte Qui devraient être Plutôt Et voilà Des aspects Des aspects Tout à fait Naturels À discuter Ok D'autres réactions Ça, Martine Oui Je voulais seulement réagir Moi je pense profondément Je suis convaincue Que le problème De stéréotypes Liés au vieillissement C'est parce qu'on associe Un fond lien direct Vieillissement et mort Fin de vie Et que dans nos sociétés Occidentales La mort est un tabou Et tant que ça restera Un tabou On aura un problème Avec le processus Du vieillissement Donc Moi je suis très Je crois beaucoup Dans tout ce qui est Représentation collective Et comment on communique Socialement De différents sujets On communique très peu Sur la mort Et donc On communique très peu Par extension Sur le vieillissement Parce qu'on fait Ces associations-là Il y a comme un tabou Des deux côtés Donc Changer encore une fois Les représentations Collectives La mort Nous sommes des sociétés Qui n'acceptons pas La finitude de la vie Et la technologie Nous met dans une espèce D'illusion D'éternité On contrôle tout Avec la technologie Du moins on le pense Et clairement C'est un élément important Je dis chaque fois Dans une maison de retraite Il y a un monsieur Qui dit J'ai 92 ans J'ai peur de mourir Et le professeur Qui dit Non on tracasse Albert T'as encore toute la vie Devant toi Il a 92 ans Il a le droit D'avoir peur Et ce qui est Assez troublant C'est que chaque fois Qu'on prend l'exercice De parler de la mort Si je dis Gisèle Imagine qu'il te reste Deux jours à vivre Ferme les yeux Imagine ce que tu vas faire De ces deux dernières journées Tu ne vas pas aller trouver Tes voisins pour dire Alors vous toute ma vie Vous m'avez embêté Et vous dire Tu vas parler plutôt Aux gens que tu aimes Et donc parler de la mort C'est parler de l'amour Et de la vie en fait Et c'est loin d'être Aussi négatif Que ce que les gens craignent Et chaque fois Qu'on se prête à cet exercice Et bien on en ressort Plutôt des choses positives Mais il y a ce tabou Qu'évoquait Martine Qui fait que passer le cap De rentrer en relation Et en communication là-dessus Reste difficile Et l'autre sujet tabou C'est la sexualité Qu'on a évoqué avant Chez la personne âgée Entre autres aussi C'est les deux tabous Liés au vieillissement On se donne encore Deux petites questions Je sais qu'on va peut-être Dépasser un petit peu Mais allons-y Il y a des organismes Où les aînés Se prennent en main Et d'autres Qui prennent en main Les aînés Lesquels sont préférables? C'était quoi? Peux-tu répéter la question? Je peux répéter Il y a des organismes Où les aînés Se prennent en main Et d'autres Qui prennent en main Les aînés Lesquels sont préférables? Caroline Le choix numéro un Les aînés Qui se prennent en main Voilà Contest-il? Non, moi je ne suis pas d'accord Parce que l'un n'est pas Mutuellement exclusif À l'autre Il faut se rendre À l'évidence Que parfois Il y a un besoin De prise en charge Pour différentes raisons Et différents contextes Et la prise en charge N'est pas nécessairement Négative non plus Et pour moi Ça revient En tout cas Je relis ça À une forme d'âgisme Du quatrième âge Parfois On est à un âge Très avancé On a besoin des autres On a besoin De l'appui des autres Même on a besoin Que les autres Nous prennent en charge Alors ça dépend De louer la personne Dans sa vie Les deux modèles Pour moi Ont leur pertinence Moi je pense aussi C'est dans les deux sens C'est-à-dire qu'on ne doit Jamais nier L'évidence De la perte d'autonomie Avec l'âge Et amener de l'aide À la hauteur stricte De ce qui est nécessaire Ni plus ni moins Car si on aide trop On développe la dépendance Mais l'enjeu C'est que même Chez une personne Qui souffre de pathologie Telle que la maladie d'Alzheimer C'est comment peut-elle Encore m'être utile Et un de mes Premiers articles Avec d'ailleurs Une petite dédicace À une des personnes Qui nous écoutent Puisque c'était Son mari Mon patron de thèse C'était une patiente Qui m'a appris À tricoter Alors que Elle était Moi mon objectif Était qu'elle soit active Parce que c'est bon Pour son cerveau Mais elle m'a appris À tricoter Et d'ailleurs Si vous souhaitez une commande Vous pouvez le mettre Dans le clavardage Voilà Voilà Une petite dernière Et je pense que C'est une question Qui va résonner Chez plusieurs Mon père a 91 Et est fort heureusement Encore relativement Autonome Et en bonne santé Et il vit seul Chez lui Mais il souffre Terriblement de solitude Ayant toujours vécu En couple Le jour où sa santé Déclinera Il refusera de finir En MR ou MRS En mouroir Inhospitalier Selon lui Et je ne saurais pas Quoi faire Ni à qui m'adresser Votre avis Stéphane Agrigoloin Je pense que c'est une question Qui se pose Chez les personnes âgées Chez leurs enfants Par exemple Qu'est-ce qu'on fait Dans ces circonstances-là Moi j'aurais Deux idées C'est vrai que même Les études scientifiques Montrent que La perte du partenaire Est un prédicteur Vraiment robuste De la santé De la santé mentale Etc Et je pense qu'un autre message Mais peut-être Nous n'avons pas le temps De discuter en détail C'est l'éthicacité Par exemple De la psychothérapie Donc je pense que nous avons aussi Par rapport au traitement Nous avons aussi Des préjugés Ou des idées Déjà reçues Donc Et voilà Et je pense qu'il y a Des collègues professionnels Qui peuvent Sans aucun problème Analyser Conceptualiser Ce type de cas D'accord D'autres commentaires Par rapport à ça Ça va D'accord Alors On a bien discuté Au cours Des deux dernières heures Et puis J'aimerais avant De nous quitter Faire un dernier tour de table Avec nos quatre chercheurs J'aimerais savoir Selon vous Quel est Ou quels sont Les éléments discutés Aujourd'hui Qui sont les plus urgents À régler Et qui doit Les régler Alors c'est un tour de table Rapide 30 secondes Chacun On peut commencer Avec Caroline Moi c'est pas nécessairement Ce que je veux Qu'on règle Je veux qu'on se rappelle Que la majorité Des personnes aînées Ne sont pas fragilisées Elles sont en santé Contribuées à la communauté Puis donc J'aimerais qu'on retienne Que même en vieillissant Les personnes aînées Moi je veux qu'on règle Moi je vais me focaliser Surtout sur le qui Je pense que tous ensemble Et je pense que Je suis vraiment impressionné Par la diversité De personnes Qui sont là Avec nous aujourd'hui La diversité des approches La diversité des profils Des personnes Qui ont répondu À nos enquêtes La diversité Des approches Théoriques Et pratiques Et je pense que Et voilà Donc je suis plutôt optimiste Et je vous remercie Martine Lagacé À vous le mot de la fin Je ne sais pas Si je suis optimiste Ou que je suis pessimiste Mais moi je vais peut-être Espérer après L'année qu'on vient de passer Parce qu'on n'a pas Beaucoup parlé de COVID Mais c'est La COVID a quelque part Changé notre regard Sur le vieillissement En mieux ou en pire Je ne sais pas Mais moi mon souhait C'est que De cette crise-là On tire la leçon De l'urgence D'une prise de conscience Collective Encore une fois Changer le regard Qu'on a sur le vieillissement Et peut-être de sortir D'une forme d'insouciance Collective Malheureusement En tout cas au Canada Le prix à payer A été horrible Pour les aînés En centre de soins De longue durée Mais vraiment une catastrophe Et ce serait dommage Qu'on ne tire aucune leçon De cette tragédie-là Parce que c'est En partie lié À mon avis C'est en corrélation Encore une fois Avec l'attitude Qu'on entretient Comme société On ne peut pas juste Blâmer les gouvernements Mais comme société Sur la question du vieillissement Merci beaucoup Martine Merci à Stéphane Caroline Et Stéphane Beaucoup de matière À réfléchir Et bien c'est là-dessus Que se termine ce webinaire Sur le vieillissement Dans nos sociétés J'espère que ça vous a plu Et que vous vous quittez Avec beaucoup d'informations Beaucoup d'idées Beaucoup de solutions Également Le webinaire a été enregistré Un lien vous sera envoyé Très prochainement Un grand merci Aux organisateurs Le réseau Sequoia Et le conseil Sur le vieillissement D'Ottawa Et à nos spécialistes Martine Lagacé Stéphane Agri-Goroaille Caroline Bergeron Et Stéphane Adam Merci aux invités spéciaux Aux participants Du micro-trottoir A nos techniciens Vous voyez les noms De tout le monde Défilé à l'écran À l'instant Et merci à vous Chers participants D'avoir pris le temps D'être là aujourd'hui Je m'appelle Gisèle Kenville Ça a été un grand plaisir Pour moi d'avoir pu discuter D'un sujet si important J'ai appris beaucoup de choses Et sur ce Je vous souhaite Une bonne fin de journée Où que vous soyez dans le monde Merci beaucoup Et à une prochaine fois Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir